C'est le deuxième séminaire d'observation territoriale. Je rappelle que ces séminaires d'observation sont réalisés en partenariat avec l'INSEE et le réseau des agences d'urbanisme, que je remercie à nouveau pour leur animation et l'élaboration, la problématisation de ce sujet. Je rappelle que ces séminaires ont pour objectif d'ouvrir et de partager la connaissance à partir des études que nous réalisons, de questionner ces thématiques qui sont généralement des thématiques à fort enjeu, qui interrogent les politiques publiques. Je rappelle que nous avions abordé précédemment la question des systèmes agricoles et alimentaires, puis la question de la capacité alimentaire de la région plus spécifiquement. Aujourd'hui, c'est la question de l'exode urbain dont on veut débattre, sujet qui est évidemment à l'agenda de nombreuses revues, de nombreuses publications qui interrogent un peu cette réalité qui est arrivée avec la crise sanitaire, qui nous a amené à apporter un nouveau regard sur nos modes de vie, sur les campagnes, sur nos aspirations nouvelles ou plutôt renouvelées, en lien avec un certain nombre de nouvelles pratiques. La question du recours au télétravail, le besoin de nature en ville, qui était un sujet que les urbanistes avaient déjà défriché, les enjeux de mobilité, les nouvelles manières d'habiter, en lien avec la question évidemment de la régulation des marchés du logement et de la qualité de vie. Alors, tout ça, effectivement, c'est autant de sous-thèmes qui sont rattachés à cette problématique de l'exode urbain. L'objectif de ce séminaire, c'est un petit peu de questionner tout ça, de savoir si effectivement cette crise que l'on a traversée, est-ce qu'elle a accéléré ce phénomène d'exode urbain, qui existait déjà, ou au contraire, est-ce qu'il y a de nouveaux, un nouvel infléchissement qui s'est fait jour. Et au-delà, bien sûr, on a pour ambition, à travers cette séance, d'interroger un petit peu les politiques publiques, dans quelle mesure ces évolutions percutent les stratégies de développement territorial, à l'heure, par exemple, de la sobriété foncière, où la sobriété foncière devient un impératif dans les politiques d'urbanisme et d'aménagement, comment peut-on articuler ce désir de vivre à la campagne avec cette injonction du zéro artificialisation nette ? Au-delà, comment effectivement penser les nouveaux modèles de développement pour des territoires qui sont souvent, finalement, ni totalement urbains, ni totalement ruraux, en matière d'accès à l'emploi, de mobilité ? Tout cela nous amène, dans tous les cas, à redéfinir nos rapports au territoire et au modèle de développement du territoire. Donc, c'est pour ça que ce sujet, finalement, nous a paru très riche et très controversé, et donc particulièrement intéressant pour échanger ensemble sur ces dynamiques territoriales qu'ils révèlent, et partager un petit peu ensemble autour de ce sujet. Alors, je remercie plus particulièrement les intervenants. Je voudrais remercier Olivier Boubaolga, qui a accepté d'être avec nous aujourd'hui, et avec qui nous avons déjà échangé. C'est toujours un plaisir, Olivier, de te compter parmi nous. Aurélie Delage, également, de l'Université de Perpignan. François Dubugé, de l'INSEE Île-de-France, et bien sûr, tous nos partenaires à l'INSEE PACA et les agences d'urbanisme qui ont préparé ce séminaire. Je laisse la parole sans plus attendre aux agences, justement, à Yolaine Montel et Ludovic Vert, qui sont chargés d'études à l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix, qui vont animer ce séminaire et qui vont vous présenter le programme de cet après-midi. Oui, bonjour à tous. Merci, Jean-Baptiste. Bon, on ne va pas, bien sûr, répéter ce que tu as dit, mais c'est quand même important de rappeler que ce travail s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre les agences, les quatre, bien tous les cinq agences d'urbanisme de la région PACA et la région. Donc, c'est une mission d'aide à la connaissance, de compréhension des phénomènes, d'analyse des phénomènes et peut-être d'anticipation de certains phénomènes émergents. On va le voir, ce qu'on appelle régulièrement les signaux faibles. On s'en dévoile tout ce qui va être dit. Et en lien aussi avec les politiques publiques que vous menez, et notamment une des principales, qui est le schéma régional d'aménagement du développement durable du territoire, qui, lui, va fixer un peu les grandes orientations de développement. Tu parlais de niveau de consommation d'espace, de zéro artificialisation nette, mais c'est aussi des objectifs de développement économique, de développement démographique. C'est sûr que dans un contexte où un exode urbain potentiel pourrait se dérouler en région, avec des villes qui se videraient et des campagnes qui se renouvelleraient, ça n'implique pas la même chose en termes de politique publique, d'aménagement et de stratégie du territoire. Mais bon, on n'en est pas là. On va vous présenter tout ça. Donc, deux grands temps dans la présentation. Une première partie plus théorique, on va dire, ou conceptuelle. On va vous présenter, nous, Lopa, le résultat de nos travaux que nous avons menés en 2021 sur ces questions-là. Donc, c'était vraiment dans la phase post-Covid, confinement, etc. Et là, c'était une époque où la presse, disons, envoyait tous les jours des articles sur ces sujets-là, qui évoquaient la fin des villes. Bon, on va se rendre compte que ce n'est pas tout à fait ça, mais qu'il se passe quand même des phénomènes. Première chose, premier temps, très rapide. Et après, deux temps avec des experts, chercheurs, donc comme tu le disais, M. Olivier Bouba-Holgaard, professeur des universités, en aménagement du territoire, chère des études prospectives à la région Nouvelle-Aquitaine, et qui a travaillé sur ces questions-là avec des bases de données un peu alternatives ou nouvelles, notamment celles des effectifs scolaires. Et une deuxième partie de ce temps-là, avec Aurélie Delage, enseignante-chercheuse en aménagement et urbanisme à l'université de Parpignan, qui a sorti, qui a travaillé, il y a eu plusieurs groupes de réflexion, mais elle vous présenterait tout ça, dans le cadre d'un programme de recherche PUCA, dont le titre est intéressant, et je pense que le titre dit beaucoup, « Petits flux, grands effets, les mobilités résidentielles à l'ère du post-Covid ». Donc, durant cette première phase, vous aurez les temps d'échange, vous les participants, on va dire, les territoires pour vous exprimer, donc n'hésitez pas à le faire, soit en levant la main, de façon virtuelle, bien sûr, soit par le chat, où vous pouvez poser vos questions, et du coup, on a prévu quand même 20, 25 minutes, 30 minutes d'échange de questions, de réponses. Donc, on espère que les questions seront nombreuses, n'hésitez pas à témoigner de votre expérience, de ce qui se passe sur vos territoires, ou de questionner les données, les analyses, les conclusions qu'on va pouvoir faire durant ce temps-là. Deuxième partie, qui, elle, sera une partie où on va prendre plus de recul, à la fois, on va développer un monde plus historique et géographique. Donc, d'une part, avec l'INSEE, qui sera présent, avec M. Dubuget-François, qui est responsable des études démographiques et sociales à l'INSEE-Ile-de-France, et qui a étudié et analysé les mobilités résidentielles des Franciliens, donc ça, c'est intéressant, parce que Paris, région parisienne, Grand Paris, c'est 12 millions d'habitants, donc c'est quand même un facteur déterminant des mobilités résidentielles à l'échelle nationale. Et un zoom plus spécifique sur 50 ans de dynamique démographique et sous-entendu de péri-urbanisation en PACA, avec Carole Zampigny, chef de projet à l'action régionale INSEE-PACA, ce qui me permettra aussi de relativiser, de mettre en perspective certains phénomènes récents, qui en fait sont la prolongation, la prolongation, pareil, de dynamique bien plus ancienne. Et encore une fois, un temps au territoire, la parole est à vous, donc n'hésitez pas, et nous clôturerons ce webinaire à 17h. Voilà pour le dérouler. Donc, si tout le monde est là, n'oubliez pas de couper vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférences, et surtout, n'hésitez pas à remplir le chat avec vos questions. On va commencer avec un premier temps, comme Ludovic l'a évoqué, sur la question du travail qui a été mené en 2021 avec les quatre agences et la région. Ce travail avait donc pour vocation d'analyser dans un premier temps les différents impacts de la crise Covid sur différentes thématiques, donc l'exode urbain que nous avons plutôt analysé du côté de l'agence DEX, la question de la ville à l'heure épidémique, qui a été analysée par l'agence de Marseille, la question alimentaire aussi fondamentale sur ce sujet, et la question du tourisme. Donc, ces quatre travaux ont donné lieu à des cahiers prospectifs que vous pourrez retrouver ultérieurement sur le site connaissances du territoire. Et on va vous présenter cette question de l'exode urbain que nous avons pu analyser en 2021. Ici, il ne sera pas question de tirer des conclusions, il est plutôt question d'analyser quels vont être les différents impacts, quelles vont être les différentes thématiques qui peuvent être touchées par ce phénomène, essayer de balayer un petit peu cela pour ensuite pouvoir l'approfondir avec nos différents intervenants. Donc, c'est également, voilà, s'il y a d'autres pistes de réflexion qui vous viennent, n'hésitez pas à questionner sur le chat. Donc, déjà, ce concept d'exode urbain, on peut commencer par évoquer le fait qu'on est déjà dans un constat. On parle de l'exode urbain comme un phénomène, comme s'il était réalisé. Or, il faudra aussi, au fil des interventions et de vos remarques, re-questionner un petit peu ce concept-là. Et c'est pour ça qu'on a commencé dans le cahier par, on va dire, un repositionnement de contexte dans une dynamique un peu plus globale, à savoir que l'envie, l'aspiration des citadins de quitter ou s'éloigner de cette ville qui peut paraître dense et qui peut paraître parfois invivable, notamment dans des périodes de crise comme on a vécu, ce n'est pas nouveau. Et il y a eu différentes phases, même s'il faut bien mesurer le fait que c'était des groupes de population en termes de volume très mesurés. Mais cette aspiration et ce rejet de la ville dense, elle n'est pas nouvelle. Et il y a eu différentes phases. Ici, sur la slide, vous pouvez voir, par exemple, une photo de Saorge, où il y a eu, par exemple, des communautés hippies dans les années 70 qui sont venues s'installer. Et au fil des années, depuis les années 60, 70, avec différentes phases, dans les années 90, dans les années 2000, des différents types de populations, soit parfois des actifs assez aisés qui veulent quitter un modèle urbain et s'installer dans les campagnes avec une professionnalité choisie, avec soit un changement de parcours tout à fait nouveau, c'est ce qu'on a pu voir beaucoup dans la presse, soit avec une poursuite du parcours, mais dans des territoires différents, et parfois avec une intégration de ces nouvelles populations avec les populations locales qui se fait, selon les époques et selon les territoires, plus ou moins bien. Il faut savoir que sur cet imaginaire, entre guillemets, du citadin qui quitte la ville et devient agriculteur ou éleveur, ou ce type d'activité, ça concerne des volumes assez restreints, mais aujourd'hui, sur les nouvelles installations de l'agriculteur, on est quand même à 30% de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, donc des néo-ruraux comme on les appelle. Donc c'est deux fois plus qu'il y a dix ans. Alors, cette mise en perspective un peu historique, elle est aussi intéressante, donc plutôt générale, là, pour le coup, que tu viens de dresser, elle est aussi intéressante de la recadrer dans un contexte plus régional. Donc, on a mené, on le sait, les avances, beaucoup de travaux sur ces questions du périurbain PACA depuis 2015, avec la région, et on s'aperçoit, dans toutes les analyses qu'on a pu mener, que d'une part, le périurbain, c'est une spécificité régionale, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à la région PACA, mais particulièrement marqué en PACA. Pourquoi ? Parce que le périurbain, aujourd'hui, si vous voyez la carte de droite, c'est toute la bande jaune-orange qui apparaît, c'est à peu près un tiers de la population. Donc, c'est vraiment structurant au plan démographique, et c'est surtout un moteur majeur du développement démographique depuis plus de 50 ans, comme on témoigne, si vous le voyez, à la partie de gauche et du graphique de gauche, où on a, par grande phase intersensitaire, les croissances démographiques. On a découpé en quelques grands ensembles les grandes villes, Aix, Marseille, Toulon, Nice et Avignon, donc les métropoles, leur bande périurbaine, une bande littorale, le vert que vous voyez très densément peuplé, et ce qu'on a appelé l'arrière-pays plus rural, qui est en vert plus clair. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le jaune-oranger, là, est prédominant de toutes les phases intersensitaires, donc c'est vraiment une dynamique démographique marquée, à peu près les deux tiers de la croissance de cette région, elle s'explique par le périurbain. Un phénomène qui continue sur les dernières années, on voit sur 2011-2018, c'est encore prédominant, mais sur des volumes nettement plus faibles que par le passé. Donc ce phénomène périurbain, à un moment, il s'essouffle, il n'y a plus de place, il n'y a plus de foncier, il n'y a moins de dynamisme aussi qui a lieu, et on constate, à contrario, que la partie la plus urbaine, le long du littoral, ou les grandes villes, ça c'est un phénomène un peu nouveau, gagne en démographie. Donc il y a des phénomènes un peu contrastés, avec une périurbainisation qui continue de façon moins marquée, et un éloignement aussi constant. Et dernière particularité de la région, on a la spécificité d'avoir des territoires ruraux très dynamiques, qui sont quand même... Alors quand beaucoup de territoires ruraux en France perdent des habitants depuis des années, pendant des décennies, chez nous ça se maintient, voire ça gagne un peu de la population, et surtout il y a un dynamisme lié aussi à l'attrait touristique de ces territoires-là, avec bien sûr les stations de tourisme de montagne, et de Rangonnais, même en réalité, et on voit que ce dynamisme-là fait qu'on est sur des campagnes vivantes. Donc on voit là pour le contexte périurbain déjà très marqué dans notre région, et on en arrive aujourd'hui à cette crise, aujourd'hui, ou plutôt hier, il y a deux ans, à cette crise du Covid, à la question du confinement, ce qui est donc un laps de temps très marqué, avec des phénomènes très spécifiques. Alors attention à ce que l'on a pu observer durant les confinements, a eu tendance à inspirer, que ce soit la presse, les chercheurs, ou les observateurs territoriaux, sur ce qui allait pouvoir se passer par la suite. Or, ce que l'on a pu constater durant les confinements, n'a pas forcément été le reflet d'une poursuite. S'il y a eu en effet une volonté des Français de quitter parfois les grandes villes pour rejoindre des territoires plus apaisés, plus confortables, pour des conditions de vie que l'on connaît du confinement, ça ne s'est pas forcément soldé par des installations pérennes et durables. Néanmoins, c'était quand même intéressant sur ce période de temps très précis, d'observer ces transitions et ces mouvements de population, notamment depuis Paris, évidemment. Bien sûr, tout le propos qu'on va avoir durant ce séminaire va porter sur les grandes villes, mais on parle plus particulièrement de Paris et dans une moindre mesure des autres métropoles françaises, bien sûr. On constate que durant le confinement, il y a 450 000 personnes qui ont quitté Paris et qui ont rejoint des territoires dans un premier temps aux alentours de Paris, mais aussi partout en région. Ce qui est important à l'échelle de la région sud, c'est que le Var est le département français qui a connu le plus d'afflux de population durant le confinement. Il y a eu une augmentation de la population de plus de 3,8 %. Donc, c'est quand même intéressant. Ça montre aussi l'attractivité de ces territoires dans des moments où, justement, Paris s'est essoufflé. À savoir, je le précise quand même, que la période qui a été analysée du confinement, donc si vous le voyez en bas peut-être, mais c'est un petit peu petit, c'est du 17 mars au 11 mai 2020. Je le précise parce qu'on est sur des données très précises, voilà. Et ces données, elles ont été recensées grâce à des données téléphoniques qui nous permettent d'avoir en temps réel ces données-là. Donc, ça, c'était effectivement la période de confinement strict, pur, de 450 000 habitants en Paris en moins, c'est quand même pas négligible, un habitant sur quatre. Par contre, ça a généré aussi ces effets-là de Covid, post-Covid, etc. Ça nous a amenés, et comme tout le monde a pu le lire aussi dans la presse, sur des signaux faibles qui sont intéressants. Alors, un qui est plus faible du tout, c'est celui du télétravail. Donc, ça a été un coup d'accélérateur très fort au télétravail aujourd'hui, mais Madame Delage en parlera mieux que nous tout à l'heure, il y a, je crois, 18 % des actifs qui sont télétravaillables, donc ce qui n'est pas négligeable. Et ça entraîne des répercussions sur la répartition de la coopération, notamment sur le lien au logement, avec l'évolution du concept aussi de résidence secondaire, on en parlera peut-être par la suite, qui deviennent de plus en plus des résidences semi-principales. C'est-à-dire qu'avant, on allait dans sa résidence secondaire le week-end pour passer quelques jours et se détendre. Maintenant, on va dans sa résidence secondaire en partie pour travailler. C'est un mouvement qui n'est pas général, qui ne concerne pas tout le monde, mais qui est quand même notable. Et c'est d'ailleurs intéressant de noter que dans notre région, on a un taux de résidence secondaire très élevé, on est à peu près à 18 %, ce taux a fortement augmenté, notamment dans les zones de montagne littoral qui étaient traditionnellement concernées par ce phénomène-là, mais aussi dans les cœurs de métropole. La part des résidences secondaires, par exemple à Marseille, a très fortement augmenté. Bon, Nice, n'en parlons pas, c'était déjà élevé. Et à Aix aussi, elle a doublé au cours des dix dernières années. Donc, ça traduit aussi cet effet-là de bi-résidentialité active parisien qui vient de passer quelques jours pour bosser dans le sud, etc. Donc, il y a des phénomènes majoritaires, pas encore structurels, mais qui sont intéressants à noter en termes de signaux faibles. Ce qui était aussi intéressant dans l'analyse de l'exode urbain ou du potentiel exode urbain, bien sûr, c'était d'analyser les mutations démographiques et l'évolution des marchés immobiliers. Ce qui est important déjà de signaler dès maintenant, et ça sera valable pour tout ce séminaire, c'est que lorsque l'on veut analyser l'exode urbain et essayer de comprendre si, en effet, les citadins ont quitté les villes ou pas, nous avons besoin de faire appel à des données. Or, nous sommes contraints par la donnée, notamment INSEE, qui a quelques années de décalage, et les données en temps réel sont peu nombreuses. Donc, de fait, nous devons nous reporter vers d'autres sources de données, comme on va l'évoquer avec M. Walga et Mme Delage, qui ont aussi fait appel à des données alternatives, mais on a essayé déjà d'observer dans un premier temps, même si ça ne traduit pas des structurations de migration démographique définitives, mais ça permet de voir quels sont les territoires qui connaissent une forte attractivité en termes d'achat de résidences, et on a pu observer cela grâce aux données PERVAL. Donc, les données PERVAL ne concernent que les maisons et les appartements anciens, mais déjà, ça permet de donner une tendance. Au sortir du confinement, on a fait cette analyse sur les données de 2020. En effet, il n'y avait pas de mouvement particulier dans les données en 2020 parce qu'on était en plein dans le phénomène. Donc, évidemment, il y a eu non seulement l'arrêt des activités, l'arrêt de la délivrance des permis de construire, et de toute façon, six projets de déménagement il y a, c'est des projets qui ont mis du temps à maturer, et en 2020, on observe peu de mutations. bien sûr, une stagnation ou une baisse des transactions, sans surprise, à part dans les Alpes de Haute-Provence et dans les autres Alpes avec une toute petite évolution notable, mais 2020 reste stable, ce qui paraît tout à fait cohérent. On a pu aussi également observer dernièrement les données en 2021, toujours sur les données PERVAL. Et là, on observe qu'il y a une évolution, bien sûr, une reprise du rythme, voire une accélération avec une augmentation à l'échelle nationale du nombre de transactions. On dépasse à l'échelle par cette fois-ci régionale, on dépasse les taux de 2019. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque l'on observe à l'échelle départementale, cette fois, la part des acquéreurs de chaque département des Haute-Provence, des Haute-Alpes et du Vaucluse recule face aux acquéreurs des Bouches-du-Rhône. Donc, ça veut dire que ces territoires des Haute-Alpes et des Haute-Provence et du Vaucluse sont de plus en plus attractifs pour le département des Bouches-du-Rhône et dans les volumes, en particulier pour les citadins de Marseille. Donc, voilà, ce sont des dynamiques qui sont encore à installer dans le temps, mais on voit déjà que l'attractivité des territoires sur 2021 se fait en particulier sur ces territoires plutôt ruraux à l'échelle de la région sud. Juste un petit complément aussi sur les villes parce qu'on n'a pas vraiment pu cibler ce qui se passe aussi dans l'intérieur des villes parce qu'on observe quand même à Aix, puisqu'on a les chiffres par ailleurs et sur Marseille aussi, c'est une forte augmentation de la proportion d'acheteurs originaires du reste de la France et particulièrement originaires de l'île de France. Donc, le poids sur Aix, très clairement, il a doublé en base de 4 à 8 %. Ça reste minoritaire, mais enfin quand même. Donc, il se passe vraiment quelque chose sur les villes, quelque chose de plutôt urbain-urbain, on le développera après, c'est-à-dire Paris-Grande-Ville, dont Marseille, dont Nice, dont Toulon, dont Aix et après, sur le pays urbain, c'est autre chose. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a évoqué parce que c'est ce qu'on a évoqué là. Donc, les conclusions qu'on a pu avoir dans ce cahier qui est sorti sur l'exode urbain, alors avec des données un peu anciennes qu'on vient d'actualiser, c'est qu'a priori, un, il n'y a pas de révolution, deux, les chiffres étaient un peu anciens, mais en 2021, ça confirme qu'il se passe quand même des choses. Et les trois mouvements qu'on avait notés, nous, pour la région, c'était d'abord un phénomène de desserrement parisien vers les grandes villes régionales. Donc, très clairement, il y a une attractivité de Paris et de sa première couronne qui est re-questionnée, même si les prix ne baissent pas énormément, enfin, moins 3% entre 2020 et 2022. Ça ne s'est jamais vu à Paris et dans la région parisienne. Donc, il y a quand même un effet Paris. Des localisations parisiennes vers les grandes villes, vers les métropoles, particulièrement Marseille. Bon, j'ai été pour regarder la presse pour le voir. Aix-en-Provence et toutes les grandes villes attractives, plutôt sur le modèle des jeunes actifs, télétravailleurs, etc. Donc, ça, ce phénomène-là, il nous paraît que là, d'autant qu'on a complété cette analyse-là du qualité exode urbain par des entretiens avec des professionnels de l'immobilier qui, pour la plupart, ont confirmé ce phénomène-là. Mais parallèlement à ça, on observe aussi, c'est ce que disait Yolande à l'instant, un départ qui continue des grandes villes de la région vers les territoires périurbains et ruraux, donc la fameuse périurbanisation, soit des territoires de plus en plus éloignés, qui se traduit notamment par une augmentation du poids des acquéreurs des grandes métropoles, notamment des Bouches-du-Rhône, vers les territoires plus ruraux. Donc, ça, c'est ce qu'a évoqué Yolande. Donc, double phénomène d'attractivité et de départ, on va dire, des métropoles. Et un troisième point et un troisième phénomène qui est aussi extrêmement intéressant et qui monte en puissance et qui risque de monter en grande puissance dans les prochaines années, c'est le regain d'attractivité des villes moyennes qui, pendant des décennies, ont été, en fait, vraiment sensibles à notre activité ou à même une dévitalisation. On s'aperçoit, et notamment porté par des grandes politiques nationales comme Petite Ville de Demain, qui sont plus en début, etc., qu'elles gagnent très fortement en attractivité. Donc, là, il y a des chiffres très concrets qui le montrent. Voilà, et pour terminer, on avait fini, mais on ne va pas développer maintenant. Vous trouverez tout ça dans les cahiers sur quelques grands scénarios envisageables. Alors, bien évidemment, comme tous les scénarios, ils sont un peu tranchés, mais au moins, voilà, ils ont le mérite de faire réfléchir et surtout de voir quelles sont les conditions, entre guillemets, pour que ces scénarios se réalisent éventuellement. Donc, l'avènement des métropoles d'équilibre nourri par un décembre parisien, ça, c'est l'effet plutôt Marseille-Aix-Grande-Ville. Le renouveau des campagnes porté par un mouvement écologique et citoyen, c'est ce qu'évoquait Yolaine au début qu'on observe un petit peu avec un tiers des paysans qui sont des nouveaux paysans. Des fractures sociales qui s'accentuent dans le périurbain éloigné, effet crise, crise énergétique, on part de plus en plus loin pour accéder à la propriété, plutôt en maison individuelle, plutôt pour des classes moyennes. Ça, ça a un coût, un coût énergétique notamment, qui peut générer des fractures sociales. Le développement des villes moyennes, bon, ça on l'a vu, ça peut compter en puissance. Le vieillissement et la gentrification du périurbain de première couronne, là, on voit que tout est saturé au temps foncier, c'est des territoires qui vieillissent peut-être plus que les autres. Et le deuxième, bon, ça ne va pas l'année dernière, c'est l'exode urbain et résidentiel généralisé, c'est en gros la fin des villes, mais ça ne prend pas trop compte. Voilà pour ce premier temps, pour balayer les différentes thématiques que cet exode urbain questionne. Nous allons directement passer la parole à Olivier Bouba-Olga pour nous présenter le retour de ses travaux. et nous aurons un temps d'échange après cette présentation et bien sûr dans le chat. Je vais donc arrêter la présentation. Voilà, super. Je vous répète. Voilà. Ok, bon, bien, merci. Vous voyez mon diaporama, c'est bon là ? Ok. Oui, super. On voit tout. C'est bon, d'accord. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, effectivement, l'idée, c'est de vous présenter les résultats d'un travail alors qu'en fait, on a mené, donc moi, bon, je me présente rapidement. Je suis enseignant-chercheur à un professeur à l'université de Poitiers. Donc là, je suis en détachement à la région Nouvelle-Aquitaine. Je pilote un service d'études et bon, on a vocation dans mon service à produire de la connaissance utile à l'action sur tous les territoires de la région Nouvelle-Aquitaine. Et cette question-là qui a agité les foules, comme vous l'avez dit, après la période de Covid, c'est une question forcément qui nous a été adressée parce que ça peut avoir tout un ensemble d'implications, bien sûr, si on a des transformations un peu fortes sur les choix de localisation des personnes. Donc, en fait, on a travaillé sur cette question-là. Ça fait un an, un peu moins d'un an, en fait, qu'on a commencé à essayer d'explorer ça. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de discours, je vais aller vite sur certains points, vous avez déjà rappelé, beaucoup, beaucoup, beaucoup de discours autour de l'hypothèse d'un exode urbain métropolitain. Moi, ça m'a fait... Bon, alors, c'est... Avant, dans le monde d'avant, d'avant Covid, j'ai pas mal produit de travaux pour relativiser l'hypothèse inverse comme quoi les métropoles seraient l'avenir indépassable en France en termes de création de richesse et d'emplois. Et c'est vrai qu'avec le Covid et les périodes post-Covid, on a eu presque eu un retour de balancier. C'est-à-dire que les métropoles qui étaient le nec plus ultra devenaient le lieu à fuir absolument. Bon, donc on entendait ça. Puis après, on l'entendait, mais parce qu'on est dans le brouillard aussi, dans des périodes comme ça. On s'appuie sur quelques cas, quelques intuitions et puis on a tendance à généraliser. C'est des discours que j'entendais aussi lors d'échanges avec des responsables de territoires, de territoires ruraux notamment, qui disaient, mais regardez, nous on n'a plus de maison à vendre, voilà, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, etc. Gros problème, c'est que, alors quand on est censé produire de la connaissance, bien sûr, on dépend des données disponibles et c'est vrai que très peu de données, parce que vous l'avez dit, il y a des décalages dans le temps entre la production de données, notamment recensement qui nous disent des choses sur les déménagements, donc ça c'est l'INSEE qui s'occupe de ça. Forcément, ce n'est pas en temps réel, il faut le temps de la collecte de ces informations-là, donc peu de données. Quelques éléments quand même à l'époque, déjà assez vite, les premiers, à ma connaissance, les premiers éléments de connaissance, c'est à travers notamment une étude notaire INSEE sur les transactions immobilières avec des résultats qui semblaient indiquer qu'il y avait des choses qui se passaient, au détriment des très grandes villes et au profit ville moyenne, territoire euro, mais avec, donc là, je renvoie notamment à une tribune de Max Rousseau et d'Aurélie, d'Aurélie Delage, qui disait, oui, les transactions immobilières, ça pourrait laisser penser qu'eux, mais attention, c'est très difficile de savoir si transaction est synonyme de déménagement ou pas. Et dans leur tribune, ils disaient plutôt qu'on avait de bonnes raisons de penser que pas nécessairement ou pas nécessairement en tout cas dans certains territoires. Donc, voilà, on était il y a un peu plus d'un an de ça, beaucoup de discours, une difficulté à savoir si ces discours étaient validés ou pas. Et donc, tous, enfin, je pense, on a été plusieurs à s'interroger sur comment valider ou invalider les discours. qu'il fallait trouver de la donnée. Et donc, l'idée qu'on a eue là au niveau de mon service, c'est de s'appuyer sur des données un peu originales, sur les inscriptions scolaires. Parce qu'au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, on a une convention avec l'Éducation nationale qui nous permet d'accéder à de la donnée sur les inscriptions assez vite, en fait, après la rentrée. Donc, vous voyez, c'était il y a un an, rentrée scolaire 2021 en septembre. On était en novembre, décembre et on a pu accéder à ces données d'inscriptions scolaires. Alors qu'encore une fois, on n'a pas de données déménagements. Alors, peut-être les personnes de l'INSEE qui interviendront tout à l'heure pour nous dire, mais j'avais cru comprendre peut-être l'INSEE allait sortir des trucs fin 2022, mais enfin, voilà, il y a du décalage. Donc, comment faire si on n'a pas de données de déménagement ? L'intuition qu'on a eue, c'est de dire on peut s'appuyer sur les données d'inscriptions scolaires. L'hypothèse qu'on avait en tête, c'est que si on a beaucoup de personnes qui déménagent, notamment des grandes villes vers villes moyennes ou territoires ruraux, ça doit se traduire au moins en partie par une hausse relative des inscriptions scolaires dans les territoires villes moyennes, territoires ruraux et une baisse relative dans les métropoles si on compare l'avant-crise et l'après-crise. Alors, bien sûr, c'est qu'une façon d'approcher les choses. Ça ne va rien nous dire sur les mobilités potentielles de gens qui n'ont pas d'enfants, par exemple, mais ça peut être une indication. Ça peut être un moyen de mesurer un peu les choses. En tout cas, c'est le cas. C'est la source de données qu'on a exploité. Alors, pour être plus précis sur ces données, on a exploité les données Éducation nationale sur les inscriptions à leur premier degré, donc l'école maternelle primaire et second degré, collège lycée, dans l'ensemble des établissements publics et privés sous contrat. On a travaillé à l'échelle de la France métropolitaine et l'échelle spatiale qu'on a retenue, c'est l'échelle des EPCI, donc 1231 EPCI en France métropolitaine, 1231. Et sur, je ne rentrerai pas trop dans le détail technique, mais en gros, l'idée, ça a été de dire on va regarder ce qui se passait avant crise. Donc, on a regardé les données de 2016 à 2019, entre la rentrée 2016 et la rentrée 2019. Et ensuite, on a regardé ce qui se passait pendant la crise, enfin pendant la crise, 2019-2020 et surtout 2020-2021. voilà. Et donc, on a calculé le nombre d'inscrits, premier degré, second degré par EPCI, le taux de croissance, on a regardé avant crise, après crise, enfin bon, on a procédé à des analyses statistiques et cartographiques, on va dire, pour essayer de voir s'il se passait quelque chose ou pas. Donc, ça s'est traduit, je vais passer très vite, mais pour ceux qui voudraient avoir des éléments plus précis sur ce qu'on a fait, il y a une tribune, Le Monde, qui a été publiée, qui synthétise certains résultats. Moi, j'avais publié un petit billet de blog, il y a un assez grand article dans Alternative Economy qui est un document de travail, bref, différents liens, différents liens mobilisables. Il y a aussi, on a fait une carte narrative, ce qu'on appelle une carte narrative, il y a le lien plus loin aussi que je mettrai que je peux mettre à disposition des participants. Le diaporama, il pourrait être diffusé. Alors, donc, on a exploité ces données sur les instructions scolaires. Alors, il faut, alors, ce n'est pas simple, il faut avoir en tête quelques éléments de cadrage pour comprendre un peu les résultats que je vais vous présenter après. L'évolution des effectifs, elle s'inscrit dans un contexte très particulier. Donc là, on n'en est pas à analyser la géographie des phénomènes, on en est à regarder un peu comment, comment évoluent les effectifs scolaires premier degré et second degré dans l'ensemble du pays, enfin, dans l'ensemble de la France métropolitaine. Ça s'inscrit dans un contexte très particulier. Vous voyez la courbe en bleu là, c'est les effectifs du premier degré. Donc, c'est une frise chronologique, ça va de 2009 à 2021. Donc, les effectifs premier degré ont monté jusqu'à 2015-2016, puis dans une inversion de tendance. Les effectifs baissent. Donc ça, c'est l'évolution démographique française. on a un ralentissement de la croissance démographique qui se traduit par une baisse des effectifs scolaires dans le premier degré. Donc, si ça se passait partout, pareil en France, on devrait assister, et c'est quasi ce qu'on a, une baisse partout des effectifs scolaires premier degré. Mais ça, c'est un effet dynamique démographique. Second degré, ça monte, mais vous voyez, ça ralentit, puis on va avoir une aversion, on a une légère inversion là sur la 2020-2021. Donc, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est des évolutions assez significatives sur le premier degré. Et vous voyez, c'est un peu compliqué à analyser parce que de toute façon, ça baisse. Donc, on s'inscrit dans un contexte de baisse. Donc, la question qu'on va traiter, enfin, ce qu'on va essayer de regarder, c'est où est-ce que ça baisse le moins ? Vous voyez l'idée, c'est où est-ce que ça baisse le moins ? Et un des résultats que je vais montrer, c'est que là où ça baisse le moins, c'est plutôt dans des territoires plutôt ruraux, là où ça évolue le moins favorablement, où ça baisse le plus, c'est plutôt dans la métropole. Donc, mais gardez en tête ça, ça permet de mieux comprendre le graphique que je vais vous présenter juste après. On est dans un contexte de baisse des effectifs pour le premier degré, pas encore pour le second, mais de hausse lance, mais de baisse pour le premier degré, baisse généralisée pour le premier degré. Tout cet histogramme, c'est pour ça que je, que j'ai fait ce rappel là. Alors, je vous explique parce que c'est presque le résultat essentiel, il est sur cette diapositive, en fait. Donc, je vous explique un peu comment est construit ce graphique un petit peu compliqué, mais pas tant non plus. On analyse un peu l'évolution des effectifs du premier degré. Donc là, c'est que le premier degré sur trois sous-periodes, 2016-2019, donc ça, c'est l'avant-crise. 2019-2020, ça, c'est le début de la crise. 2020-2021, c'était la dernière année disponible. On regarde comment évoluent les effectifs. Donc, c'est un petit histogramme par catégorie de territoire. Donc, on a travaillé, je vous le disais, à la maille des EPCI, qu'on a regroupé en quatre paquets, les communautés de communes, les communautés d'agglomération, communautés urbaines et les métropoles. Qu'est-ce qu'on observe avant la crise, 2017-2019, c'est que, en fait, toutes les catégories d'EPCI voient baisser leurs effectifs, donc c'est le taux de croissance annuel moyen de chaque catégorie. Celle qui voit les effectifs baisser le plus, c'est les communautés de communes, ensuite communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles. Les métropoles sont la seule catégorie des effectifs, en dépit de ce contexte de baisse générale des effectifs premiers degrés, sont la seule catégorie dont les effectifs augmentent encore un peu. Donc, là, on a une dynamique d'inscription scolaire premiers degrés qui suit un peu la hiérarchie urbaine, en fait. Plus on est de grande taille, plus on croit et plus on est de petite taille, on est des petites EPCI et plus on décroît. Arrive le choc COVID, 2019-2020, donc là, c'est un peu le bazar, c'est le brouillard, mais on voit qu'il y a des choses qui bougent, notamment en métropole, la situation relative commence à baisser. Et puis après, surtout, 2020-2021, on en est à, le COVID a fait ses effets, on a les chiffres, la rentrée, donc c'est septembre 2021, mes derniers chiffres. Là, 2020-2021, ça veut dire, je calcule le taux de croissance des effectifs entre la rentrée 2020 et la rentrée 2021. Qu'est-ce qu'on observe ? Que la catégorie territoire, les métropoles, qui avait la seule encore dynamique positive, deviennent la catégorie la plus décroissante, celle qui voit son taux de croissance diminuer le plus, en fait. Donc là, on a vraiment, le résultat essentiel, il est là, en fait, sur le côté métropole. Ça augmente encore un petit peu avant crise, boum, ça devient la catégorie qui diminue le plus, en moyenne. Les communautés de communes qui étaient sensiblement en retrait, des autres catégories, rentrent dans la moyenne, en fait, dans la moyenne des trois, la communauté de communes, agglomération, communauté urbaine, vous voyez ça, voilà. Alors, c'est des moyennes, ça, des moyennes, il faut toujours s'interroger ensuite sur comment ça se passe au sein du paquet métropole, au sein du... Mais le résultat essentiel, il est là, un choc COVID qui semble avoir affecté avant tout les métropoles. Donc, c'est les métropoles instituées, les vins de métropoles instituées. Voilà. Ce qu'on peut, alors, ce qu'on peut voir un peu autrement, là, dans ce petit tableau, j'ai juste mis les effectifs 2018-2019 et 2020-2021 avec la baisse des effectifs au global en France, ça c'est baisse des effectifs premier degré. Bon, vous voyez, métropole, c'est moins 850 en agrégé avant crise, là, sur 2018-2019. L'année après, enfin, après crise, c'est... Si on peut considérer qu'on en est sorti en 2020, ce qui n'est pas vraiment le cas, on est passé à moins 33 000. Donc là, on voit le gros choc. Et puis, communauté de communes, on était à moins 31 000, on passe à moins 24 000. Donc relativement, relativement, une situation qui s'est relativement améliorée, on va dire. Si jamais il y a des choses pas claires de l'ordre de la compréhension de ce que je dis, n'hésitez pas, parce que moi, je ne vois pas si que des mains se lèvent ou quoi. N'hésitez pas à me dire un juge sur la compréhension. Voilà. Bon, c'est le résultat principal. Il se passe quelque chose. Alors, c'est pas non plus... C'est pas... Bon, et puis je le redirai, et je pense qu'Aurélie le redira, c'est pas un exode, c'est-à-dire, c'est pas un déménagement massif de milliers de personnes qui prennent la route pour quitter les grandes villes et aller dans les campagnes. C'est vraiment pas ça. Mais il se passe quelque chose quand même, quoi. Il se passe pas rien. Donc, et c'est vrai que le titre là du travail là de Popsu est vraiment, enfin, la formule est vraiment à retenir, quoi. Petit flux, grands effets, quoi. Il se passe quelque chose. Il ne faut pas dire qu'il ne se passe rien. C'est pas énormissime, mais ça peut produire des effets assez importants sur certains territoires. Plus rapidement, même graphique, je ne vais pas trop le commenter, mais c'est sur le second degré. C'est pour vous dire que là, alors il y a des choses qui bougent, notamment globalement, on passe d'une évolution positive à de l'évolution négative, mais on n'a pas de transformation de la hiérarchie territoriale sur le second degré. Donc, on a des choses premier degré, mais pas second degré. Donc, vous voyez, métropole, ça baisse, mais ça baisse pour tout le monde. Et les métropoles étaient ceux qui s'en sortaient le mieux, enfin, qui avaient le taux de croissance le plus fort avant crise. Ça reste ceux qui ont le taux de croissance le plus fort après crise aussi. Communauté de communes plus faible, ça rentre un peu dans la moyenne. Donc, on n'a pas, donc le résultat principal qu'on a, en traitant ces données d'inscription scolaire, c'est sur le sous-ensemble des inscriptions scolaires premier degré. Second degré, on n'a pas ça. C'est beaucoup plus flou. Et donc, la conclusion qu'on peut tirer de cette analyse de données, c'est qu'il semble se passer quelque chose au détriment des métropoles, au profit d'autres territoires, mais ça concernerait plutôt des familles avec des enfants en bas âge. Parce que l'inscription scolaire premier degré, vous voyez, c'est école maternelle et primaire, donc c'est plutôt des parents qui ont des enfants en bas âge. Donc, c'est peut-être eux qui auraient un peu déménagé, plus en tout cas que les familles avec des enfants plus âgés. Autre exploitation, alors bon, là, les chiffres que je vous ai présentés, c'est un point sur lequel j'attire toujours beaucoup, 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 beaucoup d'attention, ce sont des moyennes par paquet de territoires. Et il faut toujours, un réflexe, il faut toujours se méfier des moyennes parce que derrière une valeur moyenne pour les métropoles ou pour l'économie des communes peuvent se cacher une hétérogénéité forte. Donc, bon, je ne vais pas explorer dans tous les sens, mais quand même, si on regarde le paquet des métropoles qui semblent les plus affectés, si on regarde les valeurs précises des 22 métropoles instituées avant crise et après crise pour le premier degré et puis pour le second degré, je ne vais pas tout commenter, mais on s'aperçoit que la baisse des métropoles, elle est plus vraie pour certaines que pour d'autres. Alors, ça rejoint un peu ce que vous disiez dans votre propos introductif, il y a une spécificité Paris, on va dire, Île-de-France, la baisse la plus marquée là, premier degré, c'est la métropole de Grand-Paris, moins 2,65, la moyenne France entière, encore une fois, c'est ça la petite difficulté de raisonnement, on est à moins 1,37 sur le premier degré en moyenne France entière, bon, ça recule sensiblement plus sur Grand-Paris, après on a Grenoble, on a Clermont, on a Grand-Nancy, on a Lyon, les 5 qui reculent de plus de 2%, ce sont ces 5 métropoles-là. On en a d'autres ensuite qui reculent plus que la moyenne, Tours, Dijon, Strasbourg, Lille, Saint-Etienne, et puis ensuite, ça recule mais moins que la moyenne, mais toutes sont en négatif, mais moins que la moyenne. toutes n'étaient pas en négatif. Et donc, voilà, et pour vous, maître, voilà, Aix-Marseille, Aix-Marseille, là notamment, on est à 0,06 avant crise, on était donc, voilà, et on reste, voilà, une évolution moins défavorable, on va dire, et puis, et puis, et puis, on va bien voir Toulon, voilà, je cherchais Toulon qui est ici. On recule supérieur à la moyenne avant crise, mais pas après crise, on met un peu, on recule un peu moins. Donc, donc, hétérogénéité, hétérogénéité qui est vraie aussi sur les communautés de communes, sur les communautés d'agglos, sur les villes moyennes, là, qui ont été citées tout à l'heure, bon, je réinsisterai avec une petite carte, ou non, je vais y aller tout de suite, je reviendrai après sur ça. Donc, autre, autre, autre élément de résultat, c'est donc, encore une fois, ça, c'était des moyennes. On a le détail pour les métropoles. Ce qu'on a fait aussi, c'est, on a produit des cartes. Donc là, je vous livre deux cartes, bon, qui ont été publiées, peu importe là-dedans, c'est Alternatives économiques, là, qui a réalisé ces cartes en exploitant nos données, là, enfin, dans l'article qu'on a rédigé pour eux. Donc, c'est aussi intéressant parce que ça montre un peu, donc, je vous explique un peu ces cartes. Ce qu'on représente, là, c'est les EPCI qui ont vu les effectifs du premier degré augmenter avant crise et après crise. Donc, encore une fois, vous vous rappelez, je vous ai dit, on s'inscrit dans un contexte de baisse assez forte des inscriptions au premier degré. Ça ne veut pas dire que ça baisse pour tout le monde, on a quand même des EPCI dont les effectifs augmentent, ils sont représentés, là, sur les deux cartes. Donc, tous les EPCI en gris, c'est les EPCI dont les effectifs ont baissé. Donc, on a avant crise, où est-ce que les effectifs ont augmenté ? Avec un jeu de couleurs, je vais vous expliquer juste après, avant crise, donc avant crise Covid, et puis après, donc 2020, 2021. Donc, on voit que la géographie a quand même bougé. Et puis, alors, on a défini trois catégories d'EPCI parce qu'on avait une petite intuition, on se disait, peut-être qu'il y a des choses qui ont bougé, sur les territoires, peut-être qu'il y a eu des déménagements au profit de territoire, il y avait pas mal de résidences secondaires, ou en tout cas, les gens sont, voilà, sont allés occuper des résidences secondaires, où on avait déjà, voilà. Donc, le jeu de couleurs, quand l'EPCI est en rouge, ça veut dire, un, que c'est un EPCI dont les effectifs scolaires de premier degré ont augmenté, et deux, que c'est un EPCI où on avait une proportion forte de résidences secondaires. Quand c'est en vert, c'est plutôt proportion faible, et puis bleu, c'est proportion moyenne. Donc, ce qu'on observe avant crise, bon, je vais pas commenter chaque résultat, mais quand même, c'est qu'avant crise, là où ça augmentait pas mal, c'est dans les métropoles, on va dire, là, vous voyez, vous avez Rennes, vous avez Dante, vous avez Bordeaux, vous avez Toulouse, l'Aix-Marseille, etc. Et première couronne parisienne, on va dire. Et après crise, vous n'avez plus aucune métropole qui ressort, aucune métropole ne ressort, puisque toutes sont en croissance négative. Vous avez des territoires, des EPCI à proximité de certaines métropoles. On l'a aussi en Ile-de-France, mais c'est des EPCI un petit peu plus loin, mais on retrouve quand même, on retrouve quand même, il y a quand même des choses qui se passent. Tout le monde ne quitte pas l'Ile-de-France, mais c'est plutôt en troisième, quatrième couronne. Et puis, des territoires plus un peu diagonale du vide, quand même, où on s'aperçoit qu'on a des inscriptions scolaires pour les degrés qui augmentent, avec le taux de croissance positif. Donc, on voit bien que là, ça s'est transformé, mais peut-être un message très important à retenir, donc encore une fois, c'est qu'il se passe quelque chose, ce n'est pas un exode, ce n'est quand même pas négligeable, c'est au détriment de certaines métropoles, plus que d'autres, les cinq notamment que je l'ai cités. Et c'est au profit de certains autres PCI, ville moyenne, territoire euro, mais pas tous, certains d'entre eux, qui se situent sur certains territoires. Et vous voyez, on a quand même, on retrouve pas mal de PCI, après crise, en rouge, donc des PCI avec des proportions assez importantes de résidence secondaire. Donc, une hypothèse qu'on peut faire, c'est peut-être, les gens sont allés s'installer, vont déménager, ils sont allés s'installer, peut-être là où déjà, ils avaient une résidence secondaire, en tout cas sur des territoires, où on avait un stock de résidence secondaire non négligeable. Voilà. Donc, voilà sur les principaux résultats. Donc, peut-être, peut-être en guise de conclusion, ou, ouais, de synthèse de ces résultats, donc, inversion, inversion quand même significative de la dynamique des métropoles, c'est peut-être le résultat le plus important, pour le premier degré. Donc, ça semble valider l'hypothèse de mobilité résidentielle des métropoles vers d'autres territoires, mais encore une fois, avec une certaine hétérogénité, le gros effet, c'est un effet Paris, c'est sûr. Et on a deux types de territoires avantagés. On a des EPCI quand même qui sont assez proches des métropoles. Donc, c'est ce qu'on appelle, enfin, moi, c'est le terme que je reprends. Alors, c'est d'autres collègues chercheurs qui l'utilisent. Enfin, bon, peu importe, mais je trouve qu'ils disent bien un peu le phénomène auquel, qu'ils résument bien le phénomène auquel on assiste. Les territoires plutôt avantagés, proches des métropoles, donc, c'est un peu, c'est l'hypothèse, enfin, c'est le phénomène de desserrement métropolitain. Et puis, des territoires, plus lointains, là, ça renvoie plus à ce qu'on peut appeler le renouveau rural. Voilà. Et deux, alors, deux processus, desserrement métropolitain, renouveau rural, qui ne sont pas nouveaux, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, mais qui peut-être s'accélèrent un peu, ou en tout cas, se sont manifestés à un rythme un peu plus important qu'auparavant. Voilà. Et puis, pour terminer tout à fait, quelques éléments de prolongation des changements, en tout cas, des choses, parce que, bon, vous voyez, cette étude, on l'a menée il y a un an, on a retravaillé un petit peu en début d'année, donc là, on est en attente, patiente, des nouvelles données, puisque ça y est, la rentrée 2022 a eu lieu. L'an dernier, on avait dû pouvoir accéder aux données fin novembre, début décembre, et les données de septembre, donc là, on espère pouvoir les récupérer bientôt, et puis voir un peu si les tendances observées pour les inscriptions scolaires 2021 se confirment ou pas, qu'est-ce qu'on observe 2022. On a un projet d'études aussi, là, bon, différents dans un partenariat un petit peu élargi, mais bon, voilà, on va croiser nos résultats avec les données réexpédition courrier de la poste. Il y a une diapositive, là, sur laquelle je suis passé, mais juste pour dire, les premiers traitements qu'on avait réalisés montraient que les résultats que nous, on obtenait avec les inscriptions scolaires et les résultats qu'obtenaient d'autres collègues qui ont travaillé sur les données réexpédition de la poste étaient convergents, donc on avait, voilà, ça renforçait l'idée que c'était deux moyens de mesurer un peu ce qui se passait. On va faire ça, là, prochainement. Et puis, alors, c'était important aussi, si on est dans une optique au-delà de quel phénomène peut-on observer, mais dans une optique un peu opérationnelle, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon en termes de développement territorial, l'objectif qu'on a au sein de mon service c'est de compléter ces traitements stades par du travail de terrain sur quelques territoires de Nouvelle-Aquitaine. Ça va sans doute aller là aussi où on voit des choses qui continuent à bouger en 2022, donc dès qu'on aura exploité les données, on ira à début 2023, avec une entrée un peu différente peut-être de ce que certains, enfin, de ce qu'on avait peut-être eu envie de faire auparavant, c'est-à-dire, ça ne va plus être de se poser des questions sur mais pourquoi il y a des gens qui viennent que de se dire mais comment on répond ou pas aux besoins des habitants qui sont sur les territoires où ça bouge un peu et interroger les nouveaux habitants mais pas que, les habitants qui étaient là aussi, enfin, depuis plus longtemps et interroger la capacité des territoires à répondre à leurs besoins et quand je dis besoin, c'est besoin d'accès à l'école pour les enfants, d'accès à la santé, aux loisirs, à l'emploi, etc., etc., au service à la population de manière générale, enfin, je suis assez convaincu que le sujet prioritaire en matière territoriale aujourd'hui, c'est ce sujet-là, c'est la capacité qu'on a ou pas à couvrir les besoins des populations et des habitants. Et puis, peut-être pour finir tout à fait, c'est aussi pour dire que la deuxième partie de l'après-midi, je la trouve vraiment très, très intéressante, ça consiste à dire, bon, resituons toujours des mouvements dans des tendances historiques plus longues, donc ce que feront les personnes de l'INSEE dans la deuxième partie, là, c'est très, très bien. Quand on, alors, pour eux, voilà, c'est un sujet sur lequel aussi on travaille en complémentarité, un des points essentiels qu'on observe en termes de dynamique de population et de dynamique migratoire quand on se situe dans du temps un petit peu long, ce qu'on observe, c'est que ça résulte moins d'effets urbains, ruraux ou métropoles versus villes moyennes ou territoires ruraux que des faits que je qualifierais de macro-territoriaux. Si vous regardez une carte de France avec les sols migratoires sur les 20, les 20, 30 dernières années, ce qu'on observe, c'est qu'on a, ben oui, de la migration, des sols migratoires positifs au profit des régions de l'Ouest et du Sud de la France et que c'est moins positif voire franchement négatif dans un grand quart nord-est. Donc, il faut aussi prendre soin quand on mène des analyses, s'interroger sur les catégories géographiques qu'on utilise et en l'occurrence, j'insiste sur ces dynamiques migratoires-là, c'est avant tout des effets macro-territoriaux et donc c'est évident que globalement la région PACA en bénéficie de ces effets macro-territoriaux, soit le migratoire très positif et que d'autres en bénéficient moins. Alors, on bénéficie sachant que dynamique migratoire positive, c'est à la fois de la population mais ce n'est pas sans poser aussi d'autres problèmes. Voilà. J'arrête là sur ma présentation et puis comme on a un temps d'échange, à disposition pour compléter la présentation. super, merci beaucoup. Timing parfaitement respecté, donc c'est parfait. Donc, on va laisser la parole maintenant à vos questions, notamment une question sur le chat qui a été partiellement répondue par la suite de votre intervention sur le fait que dans les différentes catégories de communes que vous avez fait dans le périmètre de M. Bazet-Simony, dans Métropole, on est d'accord qu'il y a bien le Grand Paris qui inclut et du coup, quel est le poids que pèse Paris ? Alors, vous nous l'avez montré sur une slide qu'en effet, Paris va prendre une grande part de l'effet, mais voilà, sur cette question du poids de Paris dans la Métropole. N'hésitez pas à vous se baser à prendre la parole si vous voulez échanger, surtout. Sans doute, la question, c'était pour se dire bon, est-ce que l'effet Métropole, est-ce que c'est un effet Paris et point final ? Bon, la réponse, c'est un effet Paris, ça pèse parce que Paris pèse, voilà, mais ce n'est pas qu'un effet Paris, c'est aussi un effet, on le voit, des autres métropoles qui régressent, on va dire, celles que j'ai citées, là, bon voilà, il y en a une, il y en a un petit nombre quand même, enfin un petit, pas si petit que ça, qui régressent, donc ça montre que ce n'est pas qu'un phénomène parisien et puis les cartes aussi peut-être, les cartes aussi peut-être montrent un peu ce qui se passe autour de certaines, autour de certaines métropoles, enfin, c'est là où on voit que c'est vraiment le cœur des métropoles qui étaient plutôt en augmentation avant crise et ensuite, elles ne le sont plus, il n'y a plus aucun, aucune, voilà, EPCI métropolitaine qui augmente, mais en revanche, parfois, on a des EPCI alentour, donc là, c'est ce que j'appelle des serments métropolitains qui jouent et des fois, ça va plus loin. Mais donc, voilà, ce n'est pas qu'un effet, oui, Paris, c'est l'effet le plus fort et le plus important et ce n'est pas qu'un effet Paris, c'est clair. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions parmi les intervenants, parmi les participants, pardon, et les intervenants aussi ? Moi, j'avais une question, M. Boubaoulga, sur la géographie de la donnée. Donc déjà, est-ce que c'est une donnée qu'on peut récupérer facilement, entre guillemets, où il faut avoir des partenariats scientifiques, on va dire, avec l'éducation nationale parce que c'est des données vraiment extrêmement intéressantes, très passionnantes d'une part et d'autre part, sur la géographie des territoires que vous avez analysés parce que vous êtes rentré sous un angle très EPCI mais est-ce qu'on peut mobiliser à un échelon plus fin ? Je prends l'exemple, autour d'Aix-Marseille, on connaît un peu et on voit ce qui se passe et ça corrobore vrai à priori certaines tendances qu'on est en train de mettre en avant. Pour autant, c'est la géographie, alors autant sur les territoires ruraux de proximité, c'est assez logique, autant sur la métropole et les métropoles, notamment par exemple la métropole d'Aix-Marseille, on aimerait aller plus loin, on est sur 3 150 km² à l'échelle de la métropole d'Aix-Marseille, la plus étendue, la plus diversifiée de France, 92 communes avec une commune de 850 000 habitants que tout le monde connaît et un village de 200 habitants. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des phénomènes en fait que sur d'autres territoires, on va percevoir comme de la perte, exemple Rouen ou Grenoble parce que c'est des petites métropoles en superficie et peut-être que les effets sont juste à proximité. Alors que ce desserrement périurbain ou de proximité, il va être inclus dans la métropole. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Alors en fait, les données, donc les données, elles sont, bon et c'est très bien, il y a de plus en plus d'open data qui se fait, donc les données, elles sont disponibles sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Elles sont en open data plus tôt janvier, février. Donc c'est pour ça, on a une convention à la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a permis d'y accéder plus tôt en fait. Là, ça risque d'être pareil cette année, ça va être novembre-décembre et janvier, janvier ou peut-être février, je ne sais plus, mais je crois que l'an dernier, c'était en janvier. Tout le monde y a accès. Alors le point, c'est que c'est des très gros fichiers parce que c'est de la donnée à l'établissement en fait. C'est de la donnée à l'établissement sur tout un ensemble d'années. Il y a un travail aussi, alors c'est plus technique, mais disons, il y a un travail de nettoyage de la base, typiquement les codes communes, il faut les remettre à la géographie d'aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas remises, enfin bon, il y a un travail, bon voilà, mais c'est totalement disponible au plus près à la commune, donc rien ne vous empêcheraient et en plus, vous pouvez utiliser des filtres, donc vous pouvez dire je veux télécharger l'ensemble des données sur les établissements de PACA par exemple ou d'Ex-Marteil, enfin voilà, et oui, bien sûr, vous pouvez creuser. Nous, on a regardé un petit peu, je sais qu'il y a des collègues chercheurs aussi à qui on avait, comme on a nettoyé la base et tout ça, enfin même d'ailleurs, moi ça ne me pose pas de problème, vous envoyez les données qu'on a, voilà, si ça peut vous être utile, mais donc ça permet d'aller plus fin, effectivement, ça peut être tout à fait intéressant. à l'égide communale. Oui, c'est clair, et même chez l'établissement, vous pouvez même géolocaliser. Même à l'égide du quartier. Oui, c'est l'établissement, donc voilà, et après nous, on a agrégé commune et puis ensuite EPCI. Alors on a aussi fait, justement, après j'avais fait des traitements avec une autre typologie de territoire plus air d'attraction des villes et puis commune-centre, commune de la Couronne, etc., enfin il y a plusieurs, mais voilà, on a des briques de base très très fines, donc on peut vraiment s'amuser à faire des choses assez importantes. Et voir cette échelle inframétropolitaine qui est la nôtre et qui questionne un petit peu différemment que d'une métropole française. Oui, non, mais c'est sûr, donc c'est possible. Super, merci. Madame Delache, vous avez une question ? Oui, enfin c'est plus des compléments pour aller dans le sens de ce qu'Olivier vient de présenter avec des retours de terrain. Le premier point, c'est, enfin je trouve ça vraiment, là je vois bien de présentation en présentation comment le travail d'Olivier s'affine et sur vraiment ce point de bascule sur le primaire, je pense qu'on pourrait aller encore plus loin si on pouvait cartographier, enfin si on pouvait comptabiliser les écoles privées hors contrat, parce que là, dans la base de données dont tu parlais, tu disais c'était les inscriptions publiques privées sous contrat et je pense que l'effet serait encore plus fort si on arrivait à intégrer les écoles privées hors contrat, parce que en fait les retours de terrain que l'on a nous, c'est que une partie, alors je ne sais pas si c'est une petite ou une grande partie, une partie on va dire, des flux de ces jeunes ménages qui quittent les centres urbains pour aller notamment dans la diagonale du vide, etc., en fait ils vont, ils mettent leurs enfants dans des écoles privées hors contrat. Et les écoles privées hors contrat, c'est uniquement sur le premier degré, enfin très 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 rarement sur le second degré, donc je pense que ça amplifierait encore plus l'effet. En tout cas, ça a le mérite de montrer que les choix, le choix résidentiel est aussi déterminé par des choix, des questions éducatives, notamment les stratégies dans les parcours, dans les parcours éducatifs des enfants et du coup, je pense que ça explique aussi un petit peu pourquoi l'effet il est moins marqué dans le secondaire parce que dans le primaire, bon, les petits, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire dans le choix de leur école et dans leur sociabilité enfantine. dans le secondaire, je pense que la négociation sur le déménagement est peut-être un petit peu plus négociée au niveau familial, justement sur le club sportif, les habitudes de musique et les amis. Et la deuxième chose qui peut jouer, c'est les stratégies post-bac, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le collège et surtout le lycée dans lequel on va faire ses études du second degré vont avoir potentiellement une influence sur le post-bac. Et donc, aller s'installer au fin fond de la Cambrousse, pour le primaire, il y a le côté un peu l'école du village, une vision un peu romantique. Quand il s'agit de se poser franchement la question de où est-ce qu'on va au collège, où est-ce qu'on va au lycée et donc du coup, c'est des heures de route, c'est l'éloignement et potentiellement le pensionnat, et bien, c'est pas la même chose. Oui, bien sûr. Non, mais t'as raison. Donc, c'est, c'est, ouais, je suis quasi sûr à 99% que c'est public et privé, mais peut-être, je ne sais pas si c'est des collègues de l'INSEE qui connaissent parfaitement les données de ça, mais l'éducation nationale, c'est, je pense qu'on n'est que privé sous contrat. Donc, le hors contrat, je ne pense pas qu'il y ait les données. Enfin, je pense qu'on est démunis là-dessus. Peut-être pas à la même échelle parce que nous, on les a trouvées, mais à l'échelle, et c'est avec l'éducation nationale là plutôt. D'accord. Il faut passer par... Je pense que du côté de l'éducation nationale, ils doivent avoir forcément un recensement, mais encore faut-il accéder à ces données. Elles sont, alors, elles sont en accès libre aussi. Il y a vraiment, comme le disait Olivier, il y a un énorme travail d'open data. Par contre, il faut, il faut assembler les bases de données, donc c'est un petit... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très très bon. Ouais, ouais, ouais. Mais, ouais, ouais, ouais. Non, non, mais je partage sur ce que... sur l'intérêt de... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a des questions sur le retrou de ce travail ? On a reçu le... Ah, oui. Non, non, mais c'est... Non. Dylan, you in a... Ah oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais juste une question, mais après, je ne sais pas si c'est vraiment très pertinent. mais est-ce qu'il n'y aurait pas un biais lié à l'offre de places ? Par exemple, dans une école ou dans un village, il va y avoir 20 places. On va peut-être être embêté par... Enfin, surtout pour les villages, je pense après, dans les plus grandes villes, il peut y avoir plusieurs écoles, donc ça peut être un problème un peu réglé, mais par rapport aux villages dans les zones rurales, ce qui nous intéresse, il peut y avoir peut-être un problème d'offre de places des écoles. N'hésitez pas à vous présenter quand vous prenez la parole, avec plaisir. Je suis doctorante en économie à l'Université de Nice. Voilà. Super, merci. Alors, bon, après, il faudrait rentrer dans le détail. Ce n'est pas impossible qu'on puisse avoir ce type d'effet dans certains cas de parents qui déménagent dans une commune. l'école de la commune serait saturée, donc éventuellement, l'enfant sera scolarisé dans une autre commune, ou alors, ils vont, dans leur choix de localisation, ils vont plutôt aller dans telle commune que dans telle autre. Dans les faits, dans les chiffres qu'on a, de toute façon, on voit bien que ça n'empêche pas, ça n'empêche pas le fait qu'on a, voilà, on voit des mouvements envers des territoires ruraux, villes moyennes, etc. Donc, je ne peux pas dire que ça n'existe pas ce que vous dites, ce n'est pas exclu. On ne peut pas le savoir avec les données. Je doute que ce soit ultra massif, quoi. Et, s'il y avait ce problème-là, y compris ce que vous dites, là, territoires plutôt ruraux, ça pourrait, dans ce cas-là, éventuellement, dire que le phénomène qu'on identifiait peut-être pourrait être d'ampleur plus fort, si. mais, mais ça, voilà, ça, voilà, voilà comment je peux vous répondre, mais voilà. Merci. Une question ? Super, dans tous les cas, on aura des temps d'échanges après, donc on va peut-être passer la parole à Madame Delage. Merci, en tout cas, pour votre présentation. Merci. ça ouvre peut-être des champs de réflexion aussi pour le partenariat région et avec les agences en bas. Ça peut être un sujet d'études pour les prochaines années, c'est ça que je voulais dire. Ouais, ouais, c'est clair. Et peut-être là, mais vous voyez, à travers la question que vous m'avez posée, là, sur les données, quoi, c'est de l'open data, on est plusieurs, on peut être plusieurs, plutôt que de chacun travailler les données dans son coin, enfin, je me dis, il y aurait des trucs qui a mutualisé. Enfin, moi, ça ne me donnerait pas de problème de dire les traitements qu'on fait, la base, une fois qu'on l'a travaillé, on peut la mettre à disposition. Bien sûr. Parce que nous, on ne va pas creuser, nous, on ne va pas creuser sur chaque métropole ou quoi, mais si vous dites, ah ben, nous, ça nous intéresse et on va creuser. Et moi, dans ce cas-là, dans ce cas-là, je serai intéressé par vos résultats, etc. Donc, c'est franchement un point auquel je n'avais pas pensé, mais il faut qu'on voit dans quelle mesure on peut faire ça. Totalement. Ok, grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, Madame, là, je vous laisse partager la présentation. Et merci. Et je vous laisse la parole. Et on ne vous entend plus. Je suis navrée. Ouais. Vous entendez très bien jusqu'à ce que ça coupe sur votre présentation. Sinon, on peut peut-être passer à la présentation. Désolé, on essaie de s'adapter, mais de lui, de M. Dubugier, peut-être. Et pendant ce temps, on essaie de répondre. Non, pas du tout. Je suis prêt. Ok, parfait. Alors, on vous laisse la main, Madame Delage. On vous laisse vous connecter, vous reconnecter. On va faire des tests. Peut-être, voilà, on va redémarrer l'ordi, j'en sais rien, mais voilà, on fera un test. Et on laisse, donc, du coup, la parole à M. Dubugier, qui va nous parler des mobilités, donc de l'INSEE Île-de-France, bien sûr, pendant, et qui va nous parler pour, là, des mobilités résidentielles des Franciliens, une étude qui est récemment sortie. Voilà. La parole est à vous, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Donc, effectivement, oui, cette étude que je vais vous présenter, elle a été publiée par l'INSEE Île-de-France fin septembre, donc sur le sujet des Franciliens qui quittent la région vers la province et les DOM, parce qu'on a titré sur la province pour simplifier, mais l'étude comprend également les départs vers les DOM. et donc, c'est une vision de Franciliens sur les Franciliens qui partent en province. Alors, dans la présentation, je ferai un bref rappel sur le solde migratoire entre l'Ile-de-France et la province, même si je pense que pour beaucoup, c'est déjà connu. Ensuite, on verra plus précisément qui sont les ménages qui quittent l'Ile-de-France et quelles sont leurs destinations. Merci. Donc, selon trois grandes tranches d'âge, qui sont les étapes habituelles du cycle de vie des ménages. Et puis, on dira un petit mot sur les tendances récentes, même si M. Bouga, on a déjà dit un mot, mais bon, du coup, on va un peu se répéter, ce n'était pas prévu. Alors, donc sur le solde migratoire, donc là, on a des données 2019 et non pas de 2018 comme c'est écrit dans la source. Donc, on a 140 000 arrivés de la province vers l'Ile-de-France et dans le même temps, 239 000 départs, donc un solde négatif d'environ 100 000 qui est à peu près constant selon les années. Il est en légère augmentation, on était plutôt à 80 000, 85 000 en 2010, mais bon, globalement, on a quand même toujours un solde négatif très important pour la région. Voilà, donc ça, je tenais quand même à le rappeler en introduction. Donc, venons-en au sujet de l'étude proprement dite, donc sur les ménages qui quittent l'Ile-de-France. Alors, qui sont-ils ? Bon, principalement des couples, quasiment un ménage sur deux. Donc, ça, quand je dis que c'est en majorité, c'est par comparaison avec la structure des ménages franciliens en général, on a une surreprésentation des couples. De la même façon, on a beaucoup de jeunes, ça, c'est pas une surprise, ce sont les jeunes qui sont les plus mobiles, donc 45 % en moins de 40 ans, et ce sont aussi plus souvent des locataires du parc privé qui sont également les plus mobiles, c'est un résultat connu. Alors, quelque chose qu'on a trouvé intéressant, même si, sans doute, vous le savez déjà, mais parmi les ménages franciliens qui étaient propriétaires de leur logement en Ile-de-France, ce que l'on constate une fois qu'ils arrivent en province, c'est qu'environ un sur deux sont à nouveau propriétaires, et un sur deux sont locataires. Alors, ce que peuvent cacher ces chiffres, c'est que pour ceux qui sont propriétaires, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu un achat, on sait que pour beaucoup, ils étaient déjà propriétaires du logement avant qu'ils pouvaient être une résidence secondaire, et notamment au moment de la retraite, ils viennent s'installer dans ce logement qui devient leur résidence principale, donc en termes de statut, on constate qu'ils sont propriétaires, mais il n'y a pas forcément d'achat, donc ça, on l'a évoqué tout à l'heure avec les données pervalles, et pour les locataires, en fait, c'est souvent une situation provisoire, c'est-à-dire que quand on arrive dans une ville de province que l'on ne connaît pas forcément, on ne va pas tout de suite se lancer dans un achat, on commence déjà par une phase de location, on observe le marché et ensuite, on va acheter un logement qui nous convient. Voilà, donc ça, c'est pour mieux comprendre ces chiffres. Alors, là, jusqu'à présent, ce que je vous ai dit, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau pour vous. Maintenant, un résultat qui est peut-être un peu plus nouveau, c'est que dans la source qu'on utilise, qui est le fichier FIDELI, donc le fichier démographie des logements et des individus, qu'on utilise beaucoup à l'INSEE, on peut mesurer les changements de composition du ménage au cours de l'année du déménagement. Donc là, concrètement, comme c'est le fichier FIDELI 2019, on a les déménagements de l'année 2018. Donc là, on voit que, même si on sait que très souvent un déménagement est lié à un changement dans la composition du ménage, en fait, ces changements n'interviennent que dans 43% des déménagements ou en tout cas, il y a concomitance entre un changement et un déménagement du ménage et dans 57% desquels, il n'y a pas eu de changement. Donc c'est le même ménage qui quitte l'Île-de-France et qui arrive en province. On voit aussi que cette proportion de ménages sans changement de composition, elle augmente avec l'âge parce que forcément pour les ménages les plus jeunes et moins de 40 ans, on a beaucoup plus de modifications dans la composition du ménage et plus on avance en âge, plus le ménage est stable. Maintenant, on va rentrer plus précisément dans les données. On a regardé en fait quelles étaient les conditions de logement quittées par les ménages franciliens et qu'elles étaient leurs conditions de logement à l'arrivée en province ou dans les Dômes. La première colonne, si on veut, à gauche, c'est la proportion de ménages qui habitent en maison. Pour les ménages qui ont quitté l'Île-de-France, comme c'est indiqué en bleu à gauche, là on est bien sur des ménages à composition constante. Donc sur le champ que j'expliquais dans la diapositive précédente, on s'est restreint à ces ménages à composition constante parce que c'est ceux-là qui sont intéressants pour voir s'il y a vraiment un lien en termes de conditions de logement. Donc là, c'est le cas. On passe de 30% habités de maison en Île-de-France, on est à 46% quand ils arrivent en province ou dans les Dômes. Pour relativiser ces chiffres, je vous ai mis en haut la proportion de ménages franciliens qui habitent en maison, donc c'est 27%. Donc on voit que les ménages qui quittent l'Île-de-France sont assez proches. Par contre, en province, 62% des ménages habitent en maison. Là, pour ces ménages franciliens, on est quand même nettement en dessous. Pourquoi ? Parce qu'ils s'installent beaucoup plus souvent en ville, donc plus souvent dans des appartements. En termes de surface habitable, le gain est très notable puisque en surface médiane du logement, on passe de 62 mètres carrés à 80 mètres carrés. Et en termes de niveau de vie, là, on est bien au niveau de vie mensuel. Ce niveau de vie médian pour les ménages qui habitaient à l'Île-de-France, il était de 2230 euros. Une fois arrivés en province, ce niveau de vie est plus bas, il est de 2025 euros. Ce qui ne veut pas dire que les ménages qui sont partis perdent du niveau de vie, c'est simplement une médiane qui est plus basse. Il faut bien distinguer, mais je pense que vous êtes habitués à ces données statistiques, ce n'est pas parce que la médiane baisse que tout le monde a perdu du revenu. si on compare avec le niveau de vie médian des franciliens, on voit que ces franciliens qui partent ont un niveau de vie plus élevé et ils ont surtout un niveau de vie bien plus élevé que les ménages provinciaux puisqu'on est à 2025 euros pour les franciliens qui arrivent en province et 1755 euros pour les ménages provinciaux. Ce sont des résultats très généraux sur l'ensemble des franciliens qui s'installent en province. Maintenant, on a voulu regarder un peu plus en détail selon les villes. J'ai essayé de cibler un peu plus ma présentation sur la région PACA qui nous intéresse aujourd'hui. À part la ville de Lyon qui n'est pas en PACA, je le savais, simplement on cite Lyon parce que c'est la première destination des franciliens. Là, on est bien sur des villes, non pas des EPCI. Quand je dis Lyon, Marseille, etc., on est bien sur les communes précisément. Donc, vous voyez, comme moi, je ne vais pas vous commenter tous les chiffres, mais vous voyez les écarts de niveau de vie entre les franciliens partants et les ménages résidents dans ces villes. on a un écart moyen qui est de 15% sur l'ensemble des franciliens qui arrivent en province. Mais là, sur ces villes assez importantes, on a souvent un écart qui est plus important. ensuite, comme je vous le disais en introduction, on a distingué trois grandes tranches d'âge qui correspondent à peu près aux trois grandes étapes de la vie. Donc, les moins de 40 ans, les 40 à 59 ans, les 60 ans ou plus. Sur la carte de France, on voit déjà qu'il y a des zones blanches, donc les zones blanches sont des... Alors là, c'est une carte par EPCI, pas à la commune, c'est la seule fois où je parlerai de niveau EPCI, c'est avec cette carte de France. Donc, les zones blanches, c'est les EPCI, on a eu moins de 20 ménages arrivés, donc essentiellement la région Grand Est et puis, en gros, la diagonale Nord-Est-Sud-Ouest classique. on voit que les ménages de moins de 40 ans s'installent plutôt dans les grandes villes. Alors, on a dit que c'était les plus nombreux, ces moins de 40 ans, c'est 45% de l'ensemble des ménages. Maintenant, les tâches rouges ne sont pas les plus nombreuses parce qu'en fait, on va voir qu'ils sont assez concentrés. Alors, je vous ai mis à droite un zoom sur la région PACA, où on voit les tâches rouges sur les ménages les plus jeunes, où on retrouve Ex-Marseille, Nice, Sophia Antipolis. Au Nord, ça doit être Gap et Briançon, si je ne dis pas de bêtises, mais vous allez vite me corriger, je pense, si j'ai dit une bêtise. On retrouve effectivement Ex-Marseille, Toulon, Toulon, l'Istian, et au nord, c'est Avignon et Carpentras, les petits Zaglou qu'il y a autour là, au nord-ouest, oui, c'est New Carpentras et tout au nord-est, je pense que c'est Gap et Briançon. C'est bien Gap et Briançon, Arnaud, les départements des Hautes-Alpes. Merci. C'est bon. Oui, moi, je suis francilien, désolé. Ensuite, on enchaîne sur le détail des trois grandes tranches d'âge, donc d'abord les moins de 40 ans. En type de ménage, qui sont-ils ? Là, typiquement, on a un peu de tout, on a des personnes seules, des couples sans enfants, des couples avec enfants. Dans les éléments de contexte du déménagement, on va retrouver évidemment les études de leur premier emploi, ça c'est surtout vrai jusqu'à 25 ans, voire 30 ans. Après, on va avoir des mises en couple, l'agrandissement de la famille et puis quelque chose qui est constant, quelle que soit la tranche d'âge, c'est une recherche d'amélioration des conditions de logement. En termes de niveau de vie médian sur cette tranche d'âge, on est à 1820 euros, donc un peu en dessous de la médiane générale. Ceci dit, ces ménages ont un niveau de vie qui est plus élevé que celui des provinciaux de la même tranche d'âge, d'environ 12%, avec des écarts qui peuvent être très significatifs selon les villes. Par exemple, à Lyon, l'écart est de 31%, Marseille, 22%, Nice, 12%, Aix-en-Provence, 26%. En termes de surface habitable, là aussi, on va avoir des gains assez notables. notables. Ce que j'ai encadré ici en bleu dans le tableau, c'est pour signifier qu'on est sur le champ des ménages à composition constante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les ménages pour lesquels il est intéressant de regarder, c'est effectivement à composition constante, ils ont un gain en termes de surface habitable. On a pris deux exemples. Une personne seule de moins de 30 ans gagne 18 mètres carrés lorsqu'elle arrive en province. un couple dans la tranche d'âge de 30-39 ans avec des enfants va gagner en moyenne 30 mètres carrés. Donc, ce n'est pas négligeable et on comprend l'intérêt de partir en province. Excusez-moi, pardon, juste une petite question par rapport qu'on se posait là où on a eu du mal à comment... Le niveau de vie médian après déménagement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, les Parisiens et Franciliens qui ont quitté l'île de France pour Lyon, par exemple, ont gagné 31% de revenus en plus ? De niveau de vie ? Non, pardon, c'est la différence entre les ménages franciliens qui arrivent à Lyon et les ménages lyonnais résidents. Ah, oui, d'accord, ok, oui, ok. Ah oui, c'est pas la même chose, ok, d'accord. Non, c'est pas pareil du tout. Oui, pardon, j'ai pas été clair là-dessus, c'est vrai. Merci. Non, mais c'est bon. Oui, en fait, oui, c'était la suite de la phrase précédente, qu'ils ont un niveau de vie plus élevé que celui des provinciaux, donc en moyenne de 12%, et donc avec des différences selon les villes dans lesquelles ils arrivent. Alors, justement, en termes de villes dans lesquelles les franciliens vont s'installer, on a remarqué qu'il y avait 11 villes qui concentraient un quart des ménages franciliens de moins de 40 ans qui sont partis en province. donc on retrouve évidemment les plus grandes métropoles, dont trois qui sont en région PACAP. Donc, une certaine attractivité pour ces jeunes ménages. Donc, une concentration dans les villes et là, je le reprécise, on est bien sur les villes et pas sur les EPCI. Maintenant, les 40 à 59 ans, donc 27% de l'ensemble des ménages franciliens qui sont partis en province. En termes de type de ménage, on a des couples avec enfants ou des personnes seules. Donc, les personnes seules, c'est le plus souvent suite à une séparation. C'est ce que l'on retrouve dans les éléments de contexte. Encore une fois, l'amélioration des conditions de logement, mais il y a peu de modifications de la composition du ménage dans cette tranche d'âge à part les séparations. en revanche, on sait que c'est aussi une tranche d'âge où il peut y avoir une mobilité pour des raisons professionnelles, en particulier dans la tranche d'âge 40-59 ans, c'est la tranche d'âge où on a le plus de reconversion professionnelle, qui peut être une raison de déménagement. Pas forcément de déménagement de l'Île-de-France en province, mais en tout cas une raison de déménagement de manière générale. en termes de niveau de vie, là, on est un cran plus haut, on arrive à 2050 euros, donc en niveau de vie immédiant, qui est supérieur de 15% à celui des provinciaux. Et donc, là encore, des écarts importants entre les franciliens qui arrivent et les ménages résidents, donc l'écart le plus important, on l'a trouvé à Lille, qui est de 90%, on est quasiment du simple au double, Bordeaux et Nantes, 47%, Marseille, 26%, etc. Alors, je pense, ce qu'il faudrait préciser, vous parliez tout à l'heure du niveau des données, à savoir, est-ce qu'on pouvait descendre à un niveau fin, c'est vrai que là, on se dit, quand on voit ça, on aimerait bien regarder où est-ce qu'il s'installe en termes de quartier, parce qu'on imagine qu'effectivement, les franciliens qui s'installent à Lille, ils ont un niveau de vie supérieur de 90% à l'ensemble des ménages lilois, mais on peut supposer qu'ils s'installent dans les quartiers les plus aisés de la ville de Lille, ils ne s'installent pas n'importe où, mais ça, malheureusement, on n'a pas de données assez précises pour le faire, ou en tout cas, il faudrait avoir des flux suffisamment importants et sur une année, on ne peut pas le faire. Voilà, en termes de surface habitable, là aussi, comme pour les ménages plus jeunes, 25 mètres carrés pour un couple avec enfant, 21 mètres carrés pour une personne seule. En termes de localisation, ces ménages, comme les plus jeunes, vont beaucoup s'installer dans les grandes villes, donc on va retrouver Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, etc. On retrouve aussi des villes plus moyennes et notamment des villes du bassin parisien. Vous voyez que vous avez plein de points rouges qui sont tout autour de l'île de France. Et donc, l'hypothèse que l'on peut faire, c'est que ces ménages qui partent dans les franges extérieures de la région, en fait, ils gardent leur emploi à Paris, simplement, ils s'installent dans des villes qui leur permettent d'arriver à Paris assez facilement par le train. Donc, on retrouve des villes très proches comme Reims, on a Auxerre, Sens, en région de Bourgogne, Orléans, Chartres, etc. Bon, voilà. Maintenant, pour ces ménages-là, les dix premières villes ne représentent que 12%. Vous voyez qu'on est déjà beaucoup moins concentré. Enfin, pour les 60 ans ou plus, donc là, on va avoir plutôt des couples, surtout entre 60 et 69 ans et des personnes seules au-delà de 70 ans. L'élément de contexte principal, c'est évidemment dans cette tranche d'âge le départ en retraite. Le niveau de vie médian, là, on monte encore d'un cran, on arrive à 2300 euros, ce qui est quand même franchement élevé. Donc, il est très supérieur à celui des ménages provinciaux de plus de 60 ans. Donc, on a un écart moyen de 28% sur l'ensemble de la France, avec des écarts localement qui peuvent atteindre 62% à Cannes. Là aussi, je vous avais quand même mis quelques villes de la région PACA, donc 58% à Aix, 33% à Nice, 34% à Marseille. Et, en gain de surface habitable, ça reste important pour un couple sans enfant de 60-69 ans qui gagne 22 mètres carrés. Pour une personne seule au-delà de 70 ans, le gain est beaucoup plus faible, sachant qu'en fait, quand on regarde le détail, on a des gains qui sont plutôt des pertes, en fait, puisque souvent, on quitte une maison pour aller s'installer en appartement, donc on a une perte de surface habitable. En termes de localisation, là, pour arriver à 25% des ménages, il faut prendre les 112 premières villes, sachant que les 10 premières ne regroupent que 6% des ménages de cette tranche d'âge. Et, en termes de localisation, ce qu'on retrouve, c'est essentiellement du littoral. Le littoral océanique sur la façade ouest et le littoral méditerranéen que vous connaissez bien. Alors, un petit mot sur les tendances récentes. C'est là où je vais peut-être un peu répéter ce qui vient d'être présenté par Olivier Boubaulga. Nous avons repris les données l'éducation nationale sur les mobilités des élèves du premier degré en Ile-de-France. Alors, je précise que nous, à l'INSEE, nous n'avons pas ces données. En fait, nous avons simplement repris les résultats d'une étude qui a été publiée par l'ensemble des trois rectorats d'Ile-de-France. J'ai repris simplement les chiffres que j'ai trouvés dans cette étude, mais moi, je n'ai pas accès aux données. Premier résultat, ils ont le solde migratoire entre Ile-de-France et province sur les élèves du premier degré. Donc, en 2019, deux élèves partant d'Ile-de-France vers la province pour un entrant. En 2021, on a quatre partants pour un entrant et puis vous voyez les chiffres du déficit migratoire qui a plus que doublé entre 2019 et 2021. Autre indicateur avancé, c'est la partie droite de la diapositive, ce sont les données d'État civil. Là, on a pris les données cumulées de janvier à juillet, donc on a comparé 2022 à l'année 2020 et on observe une très, très forte baisse des naissances, alors surtout à Paris, moins 9%, dans les trois départements de la Petite-Couronne environ moins 6% et puis, nous avons une relative stabilité en Grande-Couronne mais quand même une baisse sur l'ensemble de la région qui est de moins 4%. Alors, ce n'est pas complètement nouveau parce que, disons qu'à Paris et un peu moins en Petite-Couronne et surtout à Paris, ce que l'on observait jusqu'au début des années 2000, c'est que les couples quittaient la capitale souvent après avoir eu leur premier enfant voire même le deuxième quand ils se rendaient compte qu'en fait ils étaient trop à l'étroit et là ils partaient s'installer en Petite-Couronne. Ce qu'on observe depuis une dizaine d'années, c'est plutôt que ces ménages, en fait ces jeunes couples anticipent l'arrivée d'un enfant donc ils déménagent en Petite-Couronne ce qui fait qu'on a mécaniquement moins de naissances à Paris et plus de naissances dans la Petite-Couronne. Alors sauf que là on voit avec ces chiffres que en fait les Parisiens je ne sais pas si vous l'entendez comme moi. Oui il y a un micro c'est rétabli c'est bon. Ok ce n'est pas grave. Voilà et donc là peut-être quelque chose qui est nouveau c'est que les naissances baissent également dans les trois départements de Petite-Couronne donc les Hauts-de-Seine la Seine-Saint-Denis le Val-de-Marne ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas sur les années précédentes. Donc comme le disait M. Boubolga précédemment bon là ce sont des indicateurs avancés voilà quand les élèves quittent la région on se doute qu'ils ne sont pas partis tout seuls ils sont partis avec leurs parents donc ce sont des familles entières qui sont partis de la région. Quand il y a une baisse des naissances on peut faire l'hypothèse vraisemblablement que ce sont des couples qui ont quitté les départements et même l'ensemble de la région maintenant ce ne sont que des indicateurs avancés donc c'est vrai qu'on aimerait bien avoir d'autres éléments et donc nous aussi on travaille sur les données de réexpédition du courrier de la poste voilà ou d'autres ressources qui sont assez prometteuses mais qui nécessitent beaucoup d'expertise donc on pourra je l'espère en dire un peu plus au premier semestre 2023 voilà je vous remercie et si vous avez des questions je vous écoute merci à vous pour cette présentation très éclairante est-ce qu'il y a des questions sur le chat je vous invite madame Pré-Wauta à prendre la parole si vous voulez ce sera peut-être plus dynamique il y avait une question sur le chat vous n'ayez pas de micro sinon je vais la poser n'hésitez pas à réagir madame Pré-Wauta Cécile si vous voulez rebondir sur la réponse donc il y avait une question sur le chat pour vous concernant comment expliquer une différence plus faible pour Nice encore par exemple des autres métropoles C'est une bonne question là comme ça je n'ai pas de réponse c'est-à-dire que nous on n'a pas cherché à analyser en particulier les situations ville par ville comme je le disais en introduction on a une approche de franciliens donc on a regardé les franciliens qui quittaient la région on a regardé où est-ce qu'ils allaient en province mais après nos collègues de l'INSEPACA pourraient tout à fait faire la même étude et regarder plus précisément dans chaque ville de la région PACA quels sont les profils des franciliens qui s'installent comparés au profil des ménages résidents par exemple il faudrait aller dans ce détail là oui tout à fait il y a peut-être deux effets il y a un effet prix peut-être parce que c'est vrai que Nice c'est quand même très cher mais bon et peut-être un effet aussi accessibilité il n'y a pas le TGV c'est un peu à l'écart il y a l'avion mais bon c'est peut-être des facteurs explicatifs tout à fait comme on voit réagir sur le chat il y a la question de l'accessibilité et du coût du logement bien sûr qui explique qui explique la localisation beaucoup de ménages autour de Paris dans des villes comme Nantes Lyon ou Lille qui permettent de garder éventuellement un lien professionnel avec Paris c'est facilement et c'est plus difficile quand on s'éloigne de Paris effectivement Monsieur Allier vous aviez une question ou ça a été peut-être répondu par les échanges Oui bonjour Arnaud Allier département des Hautes-Alpes oui c'était sur l'accessibilité principalement voilà pour parler des distances notamment le TGV ex Paris à trois heures voilà et aussi le fait de dire que souvent les personnes notamment âgées prennent résidence dans les départements où ils ont des maisons secondaires pour faire un petit peu le lien avec la présentation précédente aussi souvent la maison il y a un échange entre logement principal et logement secondaire ou bien le lieu où on allait à vacances enfant où on a des souvenirs donc souvent c'est ce phénomène qui est remarqué dans les Hautes-Alpes Tout à fait Mais là en l'occurrence pardon Monsieur Dubugé c'était une question moins plus méthodologique comme ça vous répondrez aux deux en même temps on est d'accord que ce sont des là les fichiers que vous analysez ça concerne les personnes qui habitent dans les résidences principales c'est... Oui c'est ça Voilà Oui Donc ok et donc ma deuxième question et je vous laisse répondre pour tout du coup tout ce que vous nous avez présenté là c'est issu de FIDELI ou du recensement ou les deux ? C'est ça que j'ai pas... Alors seule la première diapositive sur le solde migratoire était issue du recensement tout le reste c'était issu de FIDELI D'accord Voilà ça c'est du recensement Ok Voilà Tout le reste c'est FIDELI Et donc même question précédemment ces données sont accessibles en livre je pense pas FIDELI il me semble pas c'est sur partenariat avec l'INSEE c'est ça ? Voilà c'est ça Tout à fait Et du coup pourquoi pas avoir pris l'INSEE parce que l'INSEE aussi au recensement dernier recensement analyse le lieu de résidence du ménage de la personne M-1 pourquoi avoir privilégié FIDELI plutôt que le recensement ? L'intérêt de FIDELI c'est ce que j'ai montré par exemple dans cette diapo là sur le changement de composition du ménage parce que FIDELI étant une source fiscale on connait la composition du ménage fiscal l'année N-1 et l'année N ça avec le recensement on sait pas le faire Ah oui d'accord ok Voilà et puis toutes les données sur le niveau de vie qui n'existent que dans FIDELI et pas dans le recensement Donc c'est ça le principal apport de FIDELI pour ce type d'études Oui tout à fait Est-ce que dans les participants il y a des chiffres qui vous ont choqué peut-être provenant des territoires qui ont été ciblés sur les cartes ? Est-ce que vous avez des questions ou en effet vous constatez la même chose sur votre territoire ? Il n'y a pas forcément de réaction sur ce temps-là on va peut-être poursuivre notre prise de recul merci beaucoup monsieur Dubuget pour cette présentation on va continuer avec les données INSEE sur la région pour poursuivre un petit peu cette prise de recul et se recontextualiser ce phénomène en région je vais laisser la parole à madame Zampini ça nous permettra d'avoir une continuité sur cet accès à la donnée qui nous permet de cibler un peu ce phénomène et ensuite dernier temps on laissera la parole à madame Delage si on arrive à la retrouver et ça nous permettra d'ouvrir la discussion tous ensemble avec en tête toutes ces données-là merci beaucoup madame Zampini donc bonjour à tous alors je vais partager mon diaporama est-ce que vous voyez tous bien à l'écran ? on ne voit pas le diaporama pour l'instant arrêtez le partage et repartagez de nouveau ah oui attendez là peut-être oui c'est bon là c'est bon d'accord merci beaucoup ok donc moi je vais vous parler de 50 ans de dynamique territoriale en Provence-Alpes-Côte d'Azur donc il s'agit en fait de dynamique de population et d'emploi à l'intérieur de la région donc voilà donc je précise juste ce sont des résultats qui vont être diffusés bientôt parce qu'ils font partie d'une étude qui va apparaître le 1er décembre donc c'est une étude qui fait partie de l'Atlas régional que nous réalisons donc à l'INSEE Provence-Alpes-Côte d'Azur en partenariat avec la région et c'est une étude que j'ai réalisée avec Fabrice Michael-Escot qui est de l'INSEE voilà pour ce contexte alors ma présentation va comprendre cinq parties je vais d'abord brièvement vous parler du ralentissement démographique de la région donc en 50 ans la période la période d'études d'observation c'est 1968-2018 ensuite je vous parlerai en fait de la concentration de la population et de l'emploi à l'intérieur de la région et notamment dans les grandes aires d'attraction des villes donc je vous présenterai aussi le zonage en aires d'attraction des villes une troisième partie autour de l'évolution de la population et de l'emploi dans les différents espaces pour montrer que la concentration ne s'est pas accentuée dans ces grandes aires en 50 ans une quatrième partie sur l'essor démographique soutenu dans les couronnes péris urbaines ce que nous avons appelé le phénomène de périurbanisation et enfin une cinquième partie un peu plus bref sur les déplacements domicile-travail que l'on constate également à l'intérieur des pôles à l'intérieur des couronnes voilà alors sur la première partie donc la croissance démographique qui a fortement ralenti dans la région donc entre 1968 et 2018 donc aujourd'hui on est autour de 5 millions d'habitants en Provence-Alpes-Côte d'Azur donc au 1er janvier 2019 et si on regarde la rétrospective sur les 50 dernières années donc entre 1968 et 2018 la région a gagné environ 35 000 habitants en moyenne chaque année donc la population a été multipliée par 1,5 en 50 ans et cela correspond à un rythme annuel moyen de croissance de la population de 0,9% donc sur les 50 ans ce qui est presque deux fois supérieur à la moyenne de la croissance des régions de province et c'est un essor démographique qui est même le plus soutenu des régions de province après la Corse donc 0,9% c'est le taux de croissance annuel moyen sur les 50 ans et ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait en début de période donc entre 1968 et 1975 le rythme de croissance était cinq fois plus élevé qu'en fin de période alors c'est ce que montrent les deux cartes qui représentent le taux de variation annuel moyen de la population par région entre 1968 et 1975 à gauche et entre 2008 et 2018 à droite donc entre 1968 et 1975 la région Provençal-Côte d'Azur se peuplait au rythme de 1,6% en moyenne par an donc c'est un rythme qui était un peu supérieur à celui de la Corse et supérieur à celui des autres régions du Sud et la moyenne en France de province c'était 0,8% et en fin de période au cours de la dernière décennie donc entre 2008 et 2018 le rythme de peuplement de la région n'est plus que de 0,3% en moyenne par an donc il est devenu un peu inférieur à celui de la province qui est de 0,4% et c'est désormais le plus faible taux de croissance des régions du Sud voilà la Corse ayant conservé un rythme soutenu donc voilà j'ai parlé de ralentissement démographique que l'on voit entre la fin entre le début et la fin de période et on va voir que ce ralentissement a été régulier au cours de la période des 50 ans donc en fait c'est un rythme annuel de croissance qui a baissé de manière constante en 50 ans et c'est un rythme et le principal facteur de ce ralentissement c'est la baisse d'attractivité migratoire donc le graphique qui est affiché à l'écran représente le taux de variation annuel moyen de la population donc ce sont les losanges en bleu et ce taux de variation annuel moyen de la population donc pour chaque période intersensitaire il est décomposé donc en solde naturel et solde migratoire donc le solde naturel en les barres en rouge c'est la différence entre le nombre des naissances et le nombre des décès qui ont eu lieu sur la période dans la région et le solde migratoire qui est la différence entre le nombre de personnes venues s'installer dans la région et celles qui en sont parties sur la période alors en début de période donc le solde migratoire était élevé c'était la principale composante de l'évolution de la population et ce solde migratoire a régulièrement baissé au fil des 50 ans donc il était de 1,3% il contribuait à hauteur de 1,3% en moyenne par an à l'évolution de la population entre 1968 et 1975 et entre 2008 et 2018 le solde migratoire ne contribue plus qu'à 0,1% le solde naturel lui a légèrement fléchi il contribuait à 0,3% de croissance de population moyenne annuelle entre 68 et 75 et maintenant il n'est plus que de 0,2% dans les autres régions de province l'apport migratoire s'est plutôt maintenu sur les 50 dernières années et le solde naturel lui a diminué pour devenir au même niveau que Provence-Alpes-Côte d'Azur donc voilà pour la décroissance au niveau régional je vais maintenant vous présenter la répartition de la population également des emplois à l'intérieur de la région et dans cette étude nous sommes basés sur le zonage en aires d'attraction des villes donc voici la carte des aires d'attraction des villes en Provence-Alpes-Côte d'Azur alors je vous reprécise si tout le monde n'est pas bien au fait sur ce zonage donc c'est un zonage qui a été créé par l'INSEE en 2020 à partir de la grille communale de densité et des déplacements de domicile-travail alors qu'est-ce que c'est une aire d'attraction des villes en fait c'est un ensemble de communes qui est constitué d'un pôle et dans la plupart des cas d'une couronne dit couronne périurbaine le pôle c'est un ensemble de communes qui est dense en population en emploi avec un seuil minimum d'emploi et la couronne la couronne du pôle c'est sa zone d'influence qui est mesurée par les déplacements domicile-travail donc dans une couronne en fait chaque commune envoie au moins 15% de ses actifs en emploi travaillés dans le pôle donc les aires d'attraction des villes elles sont elles sont réparties en quatre groupes de taille alors il y a les très grandes aires les très grandes aires donc ce sont les aires qui comprennent 700 000 habitants ou plus il y a les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants les aires de 50 000 à 200 000 habitants et les aires de moins de 50 000 habitants donc les très grandes les grandes les moyennes et les petites aires et en Provençal-Côte d'Azur on dénombre 48 aires d'attraction des villes et dans ces aires il réside 4,9 millions d'habitants donc sur les 5 millions 81 000 habitants cela représente 96% de la population donc 96% des habitants de la région qui vivent dans une aire c'est le taux le plus élevé des régions de France métropolitaine après l'île de France alors Marseille Aix-en-Provence c'est la plus grande aire et c'est la seule aire de 700 000 habitants ou plus dans la région elle regroupe 1,9 million d'habitants c'est-à-dire 37% de la population de la région et ensuite les aires les grandes aires donc de 200 000 à 700 000 habitants il y en a 4 dans notre région donc c'est Nice Toulon Cane-Antibes et Avignon et à l4 elle regroupe également 37% de la population régionale donc les aires donc les 5 aires de plus de 200 000 habitants regroupent les 3 quarts de la population mais également les 3 quarts des emplois et les aires les aires moyennes elles sont au nombre de 9 dans la région c'est par exemple Fréjus Gap Manosque Orange Arles et la région comprend également 34 petites aires donc de moins de 50 000 habitants comme Pierre-Latte Briançon Apte voilà la concentration des habitants et des emplois dans les dans les plus grandes aires dans les aires de plus de 200 000 habitants donc elle est de 75% et c'est bien plus que dans les aires de même taille en province en province en fait les aires de plus de 200 000 habitants elles regroupent 52% de la population et 55% des emplois donc et cette concentration de la population et des emplois donc dans la région en 50 ans elle a très peu évolué donc elle ne s'est pas accentuée donc je vais je vais vous présenter maintenant l'évolution au cours des 50 ans de la population et de l'emploi dans les aires en considérant les contours actuels de ces aires c'est-à-dire celle de 2020 alors un des un des résultats c'est que les petites et les moyennes aires sont les plus dynamiques dans la région et au contraire de la France de province donc voilà il y a un graphique là qui représente le taux d'évolution annuel moyen de la population entre 1968 et 2018 selon la taille des aires pour Provence-Alpes-Côte d'Azur et la France de province donc ce que l'on constate c'est que plus la taille de l'air est importante et plus le taux d'évolution est faible donc voilà donc le taux d'évolution de la population il décroît dans notre région avec la taille de l'air au contraire de la France de province alors Marseille Aix-en-Provence donc le le taux le taux d'évolution est de 0,7% en moyenne par an entre 68 et 2018 c'est un taux qui est un peu inférieur à celui des aires de même taille en France de province donc une aire notre grande aire notre très grande aire est moins dynamique que les aires de même taille en province par contre les aires de moins de 700 000 habitants dans notre région sont plus dynamiques que les aires de même taille en France de province par exemple pour les aires les grandes aires donc à Nice dans l'air de Nice la croissance est de 0,7% à Toulon 0,9% à Canantibes 1,2% et à Avignon 0,9% donc qu'en est-il lors de la dernière décennie donc 2008-2018 donc voilà le graphique a été sur le graphique a été ajouté donc les mêmes taux d'évolution annuelle moyenne de la population mais sur 2008-2018 et donc ce que l'on constate c'est que c'est lié au ralentissement démographique régional donc la croissance de la population elle a nettement ralenti par rapport aux décennies précédentes et ce dans toutes les aires quelle que soit leur taille alors en France de province c'est également le cas mais contrairement à la France de province l'aire de Marseille Aix-en-Provence est beaucoup moins dynamique entre 2008 et 2018 qu'elle ne l'était en moyenne sur les 50 ans tandis que en France de province les aires de 700 000 habitants au plus ont conservé un rythme de croissance toujours soutenu un fait marquant également ce sont les 4 aires de 200 000 à 700 000 habitants qui désormais sont très peu dynamiques moins dynamiques en France de province donc on est à un rythme de croissance de 0,2% en moyenne par an de la population donc pour ces aires en particulier donc l'aire de Canantibes sa population stagne celle de Nice le taux de croissance est de 0,1% et à Toulon et Avignon la population continue à croître à un rythme assez important 0,5% et dans les aires de moins de 200 000 habitants elles sont toujours plus dynamiques qu'en France de province voilà c'était le ralentissement démographique lors des dernières années alors voici ce qu'il en est de l'emploi donc l'emploi on constate également un dynamisme qui a été freiné ces 10 dernières années comme pour la population donc voilà vous pouvez visualiser le graphique des taux d'évolution annuel moyen du nombre d'emplois toujours par taille d'air et donc sur 1968-2018 et 2008-2018 pour la région et la France de province donc on constate des dynamiques qui sont similaires à celles de la population donc globalement sur la période en fait l'évolution du nombre d'emplois a suivi celle de la population puisque le nombre d'emplois a évolué en moyenne au rythme de 1% par an la population c'était 0,9% et donc là le ralentissement on constate donc que pardon le taux de croissance du nombre d'emplois aussi il décroît avec la taille de l'air et ce que l'on constate contrairement à la France de province et on constate entre 1968-2018 et 2008-2018 qu'il y a un fort ralentissement de la croissance du nombre d'emplois un ralentissement qui est plus marqué que pour la population alors pour Marseille et que sans Provence on constate comme pour la population que le taux de croissance de l'emploi a nettement baissé contrairement en France de province où le taux de croissance de l'emploi dans les aires de 700 000 habitants en plus est toujours soutenu dans les aires de 200 000 à 700 000 habitants où on avait constaté que la population augmentait très peu où la croissance était très faible l'emploi lui ne progresse quasiment plus on a même un taux de croissance négatif dans les aires de Nice et de Canantie par exemple et dans les aires de moins de 200 000 habitants elles sont quand même toujours plus dynamiques en termes d'emploi qu'en France de province donc voilà pour les dynamiques démographiques d'emploi selon la taille des aires d'attraction des villes je vais maintenant passer en fait à l'observation des dynamiques dans les pôles et les couronnes des aires d'attraction des villes alors au préalable en fait ce que l'on constate c'est que les habitants et les emplois sont fortement concentrés dans les pôles comme il a été évoqué tout à l'heure en début de séminaire donc effectivement la population elle est concentrée à 60% dans les pôles en Provençal-Côte d'Azur et il y a environ un tiers donc là 36% réside dans les couronnes donc c'est une concentration de la population dans les pôles qui est inverse un petit peu de celle que l'on observe en France de province où en France de province il y a seulement 43% de la population qui réside en pôles et à peu près la moitié dans les couronnes et en Provençal-Côte d'Azur le nombre d'emplois les emplois sont encore plus concentrés dans les pôles que ne l'est la population puisque les pôles regroupent 67% des emplois et les couronnes 30% et la concentration de l'emploi dans les pôles est plus forte qu'elle ne l'est en France de province donc 58% des emplois sont concentrés dans les pôles en France de province Qu'en est-il de l'évolution de la population et des emplois sur la longue période donc 1968-2018 en Provence-Ave-Côte d'Azur et en France métropolitaine en Île-de-France donc alors ce que l'on constate c'est toujours en se basant sur les contours actuels des pôles et des couronnes c'est qu'au cours des 50 dernières années les nombres d'habitants et d'emplois ont progressé nettement plus rapidement dans les couronnes périurbaines que dans les pôles et donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de périurbanisation et ce phénomène est plus marqué dans notre région qu'en moyenne des régions de province alors sur les graphiques donc vous avez représenté le taux de variation annuel moyen de la population d'un côté et de l'emploi alors dans les pôles dans les couronnes et dans les communes dites hors attraction des villes c'est à dire les communes qui sont situées en dehors des aires donc qui ne regroupent que 4% de la population alors pour ce qui concerne la population en fait si on compare pour la région donc la dynamique dans les couronnes et dans les pôles la population accrue en moyenne de 1,7% par an en 50 ans contre 0,5% dans les pôles donc une croissance dans les couronnes environ 3 fois supérieure à celle des pôles et pour l'emploi on constate une croissance de l'emploi dans les couronnes qui est 2 fois supérieure à la croissance dans les pôles en province l'écart de croissance entre les couronnes et les pôles est un peu moins marqué notamment pour ce qui concerne l'emploi en France de province la croissance de l'emploi était à peu près du même niveau dans les pôles et les couronnes si l'on s'intéresse plus particulièrement à ce qui se passe dans les couronnes si on regarde dans les couronnes de la région entre 1968 et 2018 la population a accru de 1,7% en moyenne par an et l'emploi de 1,6% c'est-à-dire que la progression de l'emploi a suivi celle de la population par contre à l'inverse en province si l'on s'intéresse toujours au dynamisme dans les couronnes l'emploi a augmenté de 0,6% dans les couronnes tandis que la population a augmenté de 0,9% donc là la progression de l'emploi dans les couronnes n'a pas suivi la progression de la population pour ce qui concerne les régions de province si l'on regarde ce qui s'est passé dans les pôles donc au cours des 50 ans donc dans les pôles dans la région alors l'emploi il a augmenté de 0,8% en moyenne par an et la population de 0,5% donc au sein des pôles l'emploi a augmenté plus rapidement que la population et en France en France de province dans les pôles l'emploi par contre a augmenté de 0,7% en moyenne par an contre 0,3% la croissance des pôles a été nettement supérieure à celle des couronnes par rapport à l'écart que l'on constate en Provence à l'Ecôte d'Azur entre la progression de l'emploi et la progression de la population et donc finalement ce qu'on remarque c'est que en France de province l'emploi s'est concentré dans les pôles sur la période de 68-2018 alors qu'en France de province on avait déjà en Paca pardon en France de province l'emploi s'est concentré dans les pôles alors qu'en Provence à l'Ecôte d'Azur la concentration dans les pôles était déjà forte en 1968 et elle a plutôt baissé en 2018 et si on regarde l'évolution de la population et de l'emploi au cours des dix dernières années donc sur la période récente donc on constate que la population et l'emploi ont continué de progresser plus fortement dans les couronnes que dans les pôles mais à des rythmes moins rapides que sur les cinquante dernières années alors pour donner quelques heures de grandeur donc là dans les couronnes la population et l'emploi ont progressé environ de 0-6% en moyenne par an et dans les pôles la population et l'emploi ont progressé d'environ 0-1-0-2% donc la croissance est particulièrement faible dans les pôles ces dernières années autant la population que l'emploi donc pour ce qui concerne les communes qui se situent en dehors des aires d'attraction des villes la croissance sur longue période 50 ans est relativement soutenue 1,1% pour la population et 0-8% pour l'emploi et elle a également décru au cours des 50 dernières années puisque la croissance n'est plus que de 0-5% pour la population entre 2008 et 2018 et de 0-6% pour l'emploi juste une petite diapositive pour montrer un petit peu quels sont les déterminants de la croissance démographique dans les couronnes et dans les pôles alors ce sont deux graphiques l'un pour les couronnes l'autre pour les pôles qui présentent le taux de variation annuel moyen de la population pour chaque période intersensitaire depuis 1968 décomposé en solde naturel en rouge et solde migratoire donc ce que l'on constate c'est qu'au cours des 50 dernières années c'est le solde migratoire donc les barres en jaune qui ont porté très largement la croissance des couronnes avec un solde migratoire qui a baissé nettement pour être à un niveau d'environ 0-5% entre 2008 et 2018 donc le solde migratoire donc sa contribution au cours des dix dernières années dans les couronnes elle est trois fois inférieure à ce qu'elle était sur l'ensemble de la période des 50 ans et pour les pour les pôles de la région l'excédent migratoire il a il a moins contribué que l'excédent naturel à l'augmentation de population et le solde naturel lui porte la croissance de la population dans les pôles donc on est à 0-3% en moyenne par an entre 2008 et 2018 donc pour cette partie je vais terminer par deux cartes en fait pour montrer en fait sur le territoire la croissance dans les pôles et les couronnes la croissance de la population d'un côté et la croissance de l'emploi au cours des dix dernières années donc ce qu'on a vu c'est que la population et l'emploi ont progressé beaucoup moins rapidement ces dix dernières années qu'au cours des 50 dernières années alors en moyenne dans dans les couronnes la population a augmenté de 0-6% par an entre 2008 et 2018 dans les pôles c'est 0-2% et si on regarde sur la carte donc là sur la carte on a le taux d'évolution annuel moyen de la population donc en bleu ce sont les pôles ou les couronnes où la population baisse sur les dix dernières années et en orange et orange clair donc les zones où la population augmente alors pour les pour les grandes aires donc on a Marseille Aix-en-Provence où la population augmentait de 0-6% en moyenne par an dans la couronne et de 0-2% dans le pôle principal de Marseille dans le pôle dans le dans l'aire de Nice la population a baissé dans le pôle c'est ce que l'on constate sur la carte de même que dans l'aire de Canentime à Toulon à Toulon et Avignon les dynamiques restent quand même positives au cours de ces dix dernières années dans la couronne et dans le pôle donc on constate dans dans les aires par exemple de Barcelonette et de Briançon le pôle et la couronne perdent des habitants au cours de la dernière décennie on constate également alors dans dans l'aire d'Embrun le pôle a perdu des habitants tandis que la couronne reste attractive c'est le cas également alors à Apte aussi le pôle perd des habitants la couronne reste attractive et on a un cas un cas plus particulier dans le pôle dans l'aire de Draguignan où là le pôle a une croissance plus dynamique que celle de sa couronne donc ça c'est pour la croissance de la population et si l'on regarde la croissance la croissance de l'emploi dans les pôles et les couronnes alors on constate ici dans l'aire dans l'aire de Nice c'est le cas aussi dans l'aire de Barcelonette et de Briançon le pôle et la couronne ont perdu des emplois au cours des dernières années c'est le cas également dans la couronne d'Embrun dans la couronne d'Arles dans le pôle d'Avignon oui à Avignon on a moins 0,3% pour la croissance de l'emploi dans le pôle et à Nice donc moins 0,1% et moins 0,2% de croissance de l'emploi dans la couronne et le pôle je terminerai par un petit mot sur les déplacements domicile-travail je vous présente deux cartes schématiques donc qui représentent les flux domicile-travail donc en 2018 dans les pôles et les couronnes des aires d'attraction des villes alors il y a une première carte qui représente des flux internes au pôle d'un côté et aux couronnes de l'autre et une seconde carte à droite qui représente des flux entre zones entre pôle et couronne entre couronne et pôle alors sur la première carte en fait les ronds les ronds colorés sont proportionnels au nombre de navetteurs donc on constate effectivement qu'il y a des flux importants à l'intérieur à l'intérieur des zones par exemple à l'intérieur des pôles mais également à l'intérieur des couronnes les couronnes sont représentées par les traits interrompus et les couronnes par les traits pleins donc par exemple dans l'ère de Nice on a 25 000 actifs en emploi qui vivent et travaillent au sein de la couronne c'est le rond coloré et on en a 133 000 par exemple qui vivent et travaillent dans le pôle et on peut observer de l'autre côté les flux entre pôle et couronne par exemple dans l'ère de Nice donc il y a 26 000 actifs qui habitent dans la couronne et qui vont travailler dans le pôle donc c'est la flèche dans le sens et on en a 10 000 dans le sens inverse qui habitent dans le pôle et qui travaillent dans la couronne voilà donc on a quand même des flux des flux importants intrazones et ensuite des flux au sein des flux importants au sein des plus grandes aires mais également dans les petites et moyennes aires voilà j'en ai terminé pour ma présentation je vous remercie de votre attention si vous avez des questions merci madame Zampini pour cette présentation est-ce qu'il y a des questions c'était intéressant après ce qui est difficile entre les diverses présentations c'est qu'on a des échelles voilà qui peuvent être différentes entre des analyses à la commune des analyses à l'EPCI avec les pôles d'attractivité c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de rentrer dans ces périmètes là mais ça permet aussi en fait au final de regarder ce qui se passe vraiment entre les lieux de densité entre les métropoles entre les grandes villes et leur territoire autour c'est ça qu'il faut vraiment essayer de cibler quels que soient les périmètres donc merci beaucoup pour cette prise de perspective on avait des discussions sur le tchat alors il y a des questions qui ont été posées au début de votre présentation concernant l'indicateur conjoncturel de fécondité donc certains intervenants ont répondu entre eux mais je me permets de relancer la discussion voilà parce que madame Bruin a posé la question vous posez la question sur l'indicateur de conjoncturel de fécondité et pourquoi il diminue en région comme en France depuis le début des années 2010 donc c'est vrai qu'on a eu des participants merci à eux aussi d'avoir répondu c'est une situation qu'on retrouve en France de manière conjoncturelle donc c'est quelque chose que vous avez évoqué au début de votre présentation alors est-ce que j'ai pas particulièrement parlé de conjoncturel de fécondité mais c'est qu'il reste quand même le plus élevé de France métropolitaine dans notre région peut-être que si vous voulez prendre la parole n'hésitez pas à un attest si tu veux préciser ta question bon donc malgré tout ce que vous dites c'est que cet indice de fécondité est quand même malgré la baisse qu'on observe partout j'ai l'impression à l'échelle de la France il reste très élevé et plus élevé que d'autres régions françaises c'est ça que vous me dites oui chez nous en fait il est de 1,9 alors je pense c'est en 2018 ou 2019 et c'est le 1,9 en enfants par femmes et c'est le plus élevé en France de France métropolitaine d'accord ah oui ok donc ok donc il baisse mais il reste quand même très élevé d'accord ok moi j'ai l'impression quand même que votre analyse confirme un peu toutes les présentations qui ont été faites aujourd'hui quand même je crois qu'on n'a pas eu Madame Delage on espère que ça va marcher pour la suite mais on voit quand même que ça confère dites moi si je me trompe Madame Zampini mais on est quand même dans une région très urbaine donc le poids de ces pôles que vous décrivez bien il est plus important qu'ailleurs il y a un rôle des villes qui est plus majeur mais il y a aussi une dynamique périurbaine qui a été plus marquée même si elle a ralenti et en rural alors on pourrait se poser la question de qu'est-ce qu'on entend par rural qui est aussi très dynamique je pense que votre analyse confirme tous ces éléments-là qu'on avait mis en avant sur des périodes peut-être plus anciennes et que vous vous remettez en perspective sur une période beaucoup plus longue je pense que on est à peu près d'accord sur ça mais moi j'avais une question plus spécifique sur la notion d'air d'attraction des villes est-ce que c'est une notion qui remet en cause alors je n'ai pas trop suivi mais ça remplace les aires urbaines il me semble-t-il mais je ne suis pas sûr et d'autre part comment ça a été construit parce que c'est vrai qu'on a 96% de la population qui aujourd'hui vit dans une aire d'attraction des villes ça questionne quand même à l'échelle régionale parce que dans les villes il y a GAP il y a Briançon 7000 habitants il y a des communes très petites vous voyez ce que je veux dire donc il faut faire attention aussi de ne pas conclure qu'on est dans 96% d'urbains et 4% de rurals en PACA ce n'est pas tout à fait ça c'est qu'il y a des seuils déjà des seuils démographiques de poids démographiques est-ce qu'ils ont été pris en compte et comment ça je ne sais pas et d'autre part c'est basé uniquement me semble-t-il sur les migrations domicile-travail donc avec ce seuil à 15% que vous avez évoqué au début voilà enfin c'est des sujets qui nous intéressent on avait pour compléter après je vous laisse la parole on avait sorti une étude là récemment il y a quelques temps pour la métropole ex-Marseille avec la gamme où on montrait qu'il y avait trois types de territoires autour d'ex-Marseille il y avait vraiment les cœurs de métropole dans des grandes villes mais aussi les villes moyennes qui se caractérisaient autre par leur attractivité économique par une forte densité et on trouvait que c'était un critère intéressant la notion de densité densité d'habitants densité de population une proportion d'appartements très élevés etc. un mode de vie plus urbain et on avait autour de la dans les limites de la métropole mais autour de ces grandes villes des couronnes périurbaines beaucoup moins denses et qui s'apparentaient beaucoup plus à du périurbain voire parfois du rural parce que très faible densité de population d'emploi etc. mode de vie très périurbain cible de toute la voiture voilà donc c'est comment on rentre aussi dans ce détail-là et voilà comment ont été construits de façon plus générale ces aires d'attraction des villes alors le zonage en aires d'attraction des villes il est à la fois fonctionnel et il a été construit aussi sur comment dire la morphologie alors du territoire alors en fait il n'a pas été construit seulement sur les déplacements d'hommes cibles de travail donc au départ en fait ce qu'on appelle les pôles d'emploi les pôles de population et d'emploi ils ont été construits à partir de la de la grille communale de densité en fait on a en fait on a regroupé des communes des communes denses au sens de la grille c'est à dire en fait c'est la densité c'est pas la densité moyenne de peuplement dans la commune c'est le fait que la population est nombreuse et regroupée en certains endroits de la commune qui fait que la commune a un degré de densité plus ou moins fort par exemple Arles une grande commune avec une grande surface qui aura même une densité intermédiaire par rapport à ce que pourrait faire ressortir la densité moyenne de peuplement donc en fait on a constitué des pôles à partir de leur densité de population et on a retenu en fait les ensembles de communes denses donc qui franchissaient un certain seuil d'emploi et à partir de là donc on a défini les pôles et ensuite on a construit leurs couronnes à partir des déplacements domicile-travail ou recensement de la population donc voilà donc les couronnes sont étendues de telle manière qu'au moins 15% des communes au moins 15% des actifs en emploi des communes de la couronne vont travailler dans le pôle donc en fait dans les couronnes il y a à la fois de l'urbain et du rural donc là en fait on est le zonage en fait rural-urbain il se enfin il se chevauche avec le zonage en aires d'attraction des villes donc dans le c'est-à-dire que dans les aires d'attraction des villes dans les 96% il y a du rural il y a de l'urbain et dans le or à attraction des villes il y a quasiment que du rural voilà et donc en fait oui on parle de régions très urbaines en fait nous on parle effectivement de urbain au sens les aires rassemblent 96% de la population mais c'est pas de l'urbain morphologique enfin c'est il vaut mieux réserver en fait le thème le terme d'urbain aux communes denses enfin à la à la densité à la densité au sens de l'agricommunale de densité oui tout à fait je sais pas si j'ai enfin je sais pas si j'ai répondu à oui à vos questions mais du coup par contre juste excusez-moi mais ça remplace les aires urbaines il n'y a plus d'erres urbaines maintenant en fait ça les ça les remplace et en même temps c'est pas comparable donc c'est une autre méthode qui a été utilisée pour et maintenant c'est devenu le le zonage sur lequel on étudie voilà la périurbanisation les déplacements domicile de travail c'est ce nouveau zonage qui remplace celui de 2010 ok parfait il y a une rétropolation qui est en cours aussi je ne sais d'accord voilà ok tout à fait est-ce qu'il y a d'autres questions ? ok dans ce cas on va passer à la présentation de l'âge merci en tout cas merci beaucoup merci en espérant que ça vous continue déjà on vous entend respirer donc c'est déjà bon je vais présenter votre présentation et à l'issue de cette présentation on pourra avoir un dernier temps d'échange avec tous les participants n'hésitez pas à compléter vos questions dans le chat j'espère que ça va marcher je suis vraiment confuse de ces dysfonctionnements c'est la première fois que ça m'arrive en deux ans et demi de zoom enfin de visio du coup vu ce qui a été dit alors du coup comme j'ai essayé de régler mes problèmes je n'ai pas entendu tout ce que monsieur Dubuget a dit mais par contre j'ai écouté les autres présentations donc j'ai essayé de ne pas être trop redondante et d'apporter des éléments un peu de complément au débat mais d'abord il faut que je vous dise d'où je parle enfin donc voilà je suis maître de conférence en aménagement et d'urbanisme à l'université de Perpignan je vais d'abord vous présenter donc c'est le plan de la diapo suivante je vais vous présenter le contexte de la recherche la méthodologie que l'on a mise en oeuvre qui est assez différente de ce dont on vient de parler jusqu'à présent ensuite on va essayer de déconstruire un peu le récit médiatique qui nous a abreuvé sur cette notion d'exode urbain je vous présenterai j'essaierai de ne pas perdre trop de temps sur les profils de mobilité qui ont été observés qui recoupent des choses qui ont été déjà dites sauf qui n'a pas été abordées et enfin je passerai un petit peu de temps sur ma dernière diapo pour essayer d'ouvrir des perspectives de réflexion alors d'abord le contexte de la recherche c'est une étude qui a été lancée par le réseau rural français le PUCA en 2021 pour une enquête flash de 12 mois donc pas facile pour travailler en temps réel sur un sujet d'actualité il y a trois équipes de chercheurs qui ont répondu deux équipes qui ont eu pour mission de quantifier les flux et en l'absence de données INSEE traditionnelles il a fallu être inventif donc il y a une équipe qui a travaillé qui a fait un partenariat avec le Boncoin et qui a travaillé sur toutes les métadonnées de clics sur les annonces de logements en location en achat en vente du Boncoin donc pour voir à la fois les points de départ l'endroit où on faisait les requêtes et l'endroit sur lesquels les endroits sur lesquels portaient les requêtes deuxième équipe qui a travaillé autour de Marie Brouillet et Julie Legallot ils ont fait un premier partenariat avec Meilleurs Agents pour là aussi travailler sur les transactions immobilières mais c'est surtout leur partenariat avec la Poste et les réexpéditions de courrier qui a porté ces fruits et donc j'entendais tout à l'heure qu'il y avait des partenariats qui étaient faits au niveau de la région alors eux ils ont travaillé au niveau national et ils sont en train de travailler à la réalisation d'un site dans un SIG dynamique en fait pour montrer territoire à l'échelle nationale et avec possibilité de zoomer dans les territoires ce que ça donne ils ont cartographié les fruits mais c'est leur travail je n'en parlerai pas moi je vous parlerai la troisième colonne l'équipe que je représente nous étions une dizaine d'enseignants chercheurs géographes urbanistes politistes et sociologues à avoir eu une approche qualitative et on a travaillé en partenariat avec les agences d'urbanisme donc c'est un juste retour des choses de vous faire cette restitution aujourd'hui on peut aller sur la diapos suivante simplement pour dire que nous on a travaillé surtout avec nos agences d'urbanisme de proximité on vient de plusieurs endroits en France mais notamment on a travaillé avec l'agence d'urbanisme de Saint-Etienne de Nîmes-Alès et de Perpignan région catalane mais aussi les PNR donc le dispositif que l'on a mis en oeuvre c'est la diapos suivante le dispositif que l'on a mis en oeuvre c'est qu'on a essayé de combiner à la fois du travail de terrain pour avoir des remontées des dix rédacteurs et à la fois des élus des techniciens des services techniques agents d'urbanisme etc mais aussi des habitants que l'on a interrogé des nouveaux des néos des gens qui venaient juste de déménager donc on a fait ce terrain dans cinq territoires les Vosges du Nord qui étaient plutôt un territoire qui connaissait un desserrement urbain enfin une forme de renaissance rurale dans un endroit qu'ils n'en connaissaient pas trop auparavant le Pila plus pour les questions de télétravail les Cévennes et les Corbières pour ces territoires de moyenne montagne un peu inaccessible mais qui avaient connu des formes anciennes de renaissance rurale ça a été un petit peu évoqué au début de l'après-midi et enfin le LOT pour évoquer ces cas de renaissance rurale mais dans un endroit touristique et pour compléter cela on a aussi interrogé pas mal d'agences d'urbanisme pour avoir un panorama national on a réalisé des questionnaires et aussi on s'est penché sur la question des créations d'entreprises alors qu'est-ce que l'on a trouvé alors la première chose c'est qu'il nous fallait déconstruire le récit médiatique la notion d'exode urbain nous a été imposée par notre commanditaire mais aussi de façon plus générale par le débat public et en fait c'est un thème qui a été mis à l'agenda par les médias mais ce que l'on a observé donc il y a eu une prolifération d'articles vous en avez parlé au tout début de l'après-midi il y a eu une prolifération d'articles dans la presse nationale enfin surtout dans la presse nationale d'ailleurs mais avec un double prisme c'est-à-dire que ce qui ressortait sans cesse c'était le télétravail comment le télétravail a modifié la carte de France mais aussi le discours d'une valorisation du rural et en fait comme cela a été rappelé au début voilà ce discours anti-métropolitain qui était sous-jacent depuis 5-6 ans a trouvé sa pleine expression pendant le premier confinement et donc on peut regarder aussi l'évolution des deux unes de l'Obs en 2020 c'était quitter les métropoles en 2021 c'est ils ont quitté la ville en 2020 on montre une famille qui est dans manifestement un pavillon périurbain et on parle du palmarès des villes moyennes où il fait bon vivre en 2021 on est carrément les pieds dans la campagne et avec les bottes au pied donc on voit qu'il y a un imaginaire qui est travaillé avec ce double prisme mais et donc ce que l'on a compris aussi c'est que cette prolifération médiatique alimentée par les cartes du Figaro des départs pendant le premier confinement avec le bornage des téléphones ben en fait ça a créé un nouveau marché des territoires du moins ça l'a accéléré avec la prolifération de start-up qui se disent facilitatrices de l'exode urbain alors il y a ex-urbain vivre au vert Paris je te quitte qui ont tous le même un petit peu le même discours et qui vont faciliter en quelque sorte l'exode urbain des urbains en quête d'ailleurs avec des grilles critériées et ça franchement je pense que ça faudrait le coup de les déconstruire sur les critères qui sont mobilisés en termes de coût du foncier d'accessibilité aux services publics d'accessibilité par les transports la fiscalité locale etc donc là il y a vraiment un marché qui s'est constitué il faudrait voir comment ça tient dans le temps mais voilà et donc tant est si bien que l'on s'est posé la question s'il y avait vraiment quelque chose ou si ça ne relevait pas de la prophétie auto-réalisatrice force de dire les gens vont partir les gens partent et le dernier point de cette actualité de 2020 c'est la troisième diapo c'est le fait que les territoires aussi y ont cru c'est à dire que notamment le métro parisien est devenu la vitrine de tous les territoires un peu délaissés de France qui ont voulu saisir l'opportunité de ce soi-disant exode urbain pour vanter leur vie à l'Est Perpignan Rohan Nevers toutes ces villes moyennes qui n'étaient pas vraiment sur la carte de la France attractive ont essayé de tirer leur épingle du jeu en jouant finalement sur un discours d'attractivité classique et on verra plus tard que finalement il y a eu pas mal de désillusions mais ça c'était dans l'enthousiasme dans l'enthousiasme du premier confinement et puis ensuite deuxième phase il y a eu une volte-face alors on ne veut pas s'attribuer grand chose dans ça mais il faut bien prendre conscience que nous-mêmes en tant qu'enseignants en tant que chercheurs on a été un peu partie prenante du truc c'est-à-dire c'est-à-dire que il y a une première note qui a été publiée en février petit flux grand effet celle qui a été mentionnée tout à l'heure qui a été extrêmement relayée dans la presse et qui a entraîné un revirement l'exode urbain ce n'est pas pour tout de suite il n'y a pas d'exode urbain massif et encore il y a un mois l'IB titré sur le télétravail l'exode urbain n'a pas encore eu lieu donc on voit bien qu'il y a eu une bulle médiatique qui s'est constituée et qui est en train de se crever là depuis quelques mois et qui correspond aussi à une prise de conscience dans les territoires que les illusions initiales ne seront peut-être pas ne seront peut-être pas enfin ce sont des illusions justement les espoirs initiaux ne sont des illusions donc pour conclure sur ce premier temps finalement donc ce que l'on a ce que l'étude a montré c'est que il n'y a pas d'exode urbain massif comme cela a été dit auparavant permanence des grandes dynamiques de métropolisation et de périurbanisation c'est-à-dire concentration dans les grandes villes et desserrement périurbain et aussi à l'échelle nationale un renforcement du déséquilibre nord-est-sud-ouest globalement la façade atlantique et la façade méditerranéenne sont des territoires très attractifs donc ça c'est vraiment les fondamentaux de la géographie de la France depuis plusieurs années on n'a vraiment rien inventé de nouveau et en fait on s'est vraiment inscrit contre ce terme d'exode urbain parce qu'un exode ça désigne un flux massif ça désigne une migration contrainte souvent dans des conditions douloureuses et peut-être que certains d'entre vous avaient assisté à l'atelier qu'on avait animé l'an dernier aux journées de l'AFNO et on avait un dessinateur qui avait qui pendant qu'on parlait avait résumé ça et vous voyez ils mettaient à chacun son exode d'un côté ceux qui les migrants qui essayent d'arriver dans un territoire sûr et de l'autre côté des gens peut-être plus fortunés plus aisés qui quittent les villes pour aller vers les campagnes et donc ça montrait un peu l'indécence aussi de cette appellation néanmoins et comme Olivier l'a dit tout à l'heure il n'y a plus il n'y a plus le powerpoint néanmoins ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien et ce que l'étude de terrain a montré c'est qu'il y avait un décalage entre certains indicateurs de surchauffe immobilière mais que tout ne passait pas par l'immobilier c'est à dire qu'on ne pouvait pas tout lire à travers le prisme des transactions et des prix parce que il y a des gens qui ont qui ont récupéré des maisons de famille ça ça passe sous les radars des transactions immobilières et puis il y a aussi des choses qui marchent par le bouche à oreille et puis il y a aussi des flux qui essayent de rester inaperçus là je vous ai mis une capture d'un groupe d'entraide locale c'est un groupe Facebook le Glaude bon voilà jeu de mots et en fait des annonces comme celle-ci de personnes qui cherchent un terrain pour poser leur camion pour poser leur tipi pour poser leur yourte il y en a énormément alors je ne vais pas les quantifier mais c'est une réalité et c'est un type de mobilité qui a augmenté depuis le confinement depuis la crise sanitaire donc voilà ça c'est les flux qui passent un peu sous les radars alors je vais maintenant passer à ma deuxième partie pour essayer de voir un peu ces profils de mobilité donc il y en a 5 et essayer de voir un peu leurs effets territoriaux donc notre hypothèse de départ c'était nous aussi on oscillait entre d'un côté la périurbanisation étendue et de l'autre côté des phénomènes de renaissance rurale donc on a essayé de voir qui étaient les nouveaux arrivants et comment ils atterrissaient dans les territoires quelles étaient les politiques d'accueil de ces nouveaux arrivants dans ces territoires et quels étaient leurs effets sur le développement local alors on a on a identifié 5 profils le premier dont on n'a pas beaucoup parlé enfin peut-être monsieur Dubuget mais j'ai pas bien entendu le premier profil c'est celui donc vous pouvez passer à la diapositive suivante c'est celui des retraités qui est un flux massif enfin massif c'est un flux important tous les territoires nous en ont parlé c'est beaucoup moins traité dans la presse mais il y a toujours ce flux des pré-retraités enfin des retraités qui vont du nord-est vers les façades littorales ou les campagnes pittorès c'est-à-dire les zones traditionnelles de villégiature si on regarde la diapositive suivante on a quelques éléments de détail qui montrent que ils sont généralement en quête d'un cadre de vie agréable et il y a une étude de la NCT qui a très bien montré ses effets de gérontaux croissants dans les territoires et le PACA en fait partie alors ce qui est intéressant pour cette catégorie c'est que peut-être que le confinement et la crise sanitaire ont avancé le départ ou la décision de la migration c'est-à-dire qu'avant c'était à la retraite qu'on vendait l'appartement ou la maison en ville pour aller s'installer ailleurs voire revenir dans sa région d'origine ou aller au soleil aujourd'hui notamment grâce au télétravail mais aussi au changement des mentalités ce départ est anticipé dans les 5 années 5 années pardon avant le départ à la retraite et donc on essaye de prendre un endroit ouvert mais pas trop isolé à la fois pour continuer à aller travailler et faire la noria entre son lieu de travail et son lieu de vie avec des week-ends de plus en plus étendus c'est-à-dire qu'au début on venait aux vacances puis on vient au week-end prolongé puis on vient au week-end puis on vient au week-end mais on arrive le vendredi on part le lundi donc il y a vraiment un brouillage des résidentialités à ce moment charnière de la fin de la vie active et du début de la retraite donc c'est des gens qui vont alterner bi-résidentialité voire multi-résidentialité ce qui a un impact sur les parcours sur la chaîne du logement puisque au lieu d'avoir une succession un logement en ville puis un logement en villégiature et bien on a à la fois un logement dans plusieurs endroits donc on bloque la filière le marché pardon le marché du logement en ville mais sur les points de départ et les points d'arrivée puisqu'on occupe plusieurs logements et ça c'est vraiment j'étais étonnée qu'on n'en parle pas beaucoup plus jusqu'à présent c'est vraiment un point sur lequel je souhaiterais vraiment mettre l'accent c'est sur la viscosité des marchés du logement du fait de ces multi-résidences du fait de ces multi-résidences deuxième profil c'est les fameux télétravailleurs que l'on a subdivisé en deux catégories d'une part les professions intermédiaires les classes populaires stables qui vont télétravailler un ou deux jours par semaine et qui donc vont pouvoir aller un petit peu plus loin que leur territoire que leur lieu de vie actuel pour gagner un peu d'espace comme cela a été dit mais cette catégorie là est à questionner au regard de la crise énergétique actuelle c'est à dire que le choix qu'ils ont fait il y a deux ans quand le carburant était à 1,50€ et le choix actuel à 2€ est-ce que ce choix va tenir dans le temps et ça c'est le deuxième point sur lequel je souhaite insister dans ma présentation c'est que ce que l'on observe aujourd'hui quelle va être la pérennité de ces phénomènes dans le temps c'est à dire voilà là des gens qui sont allés plus loin qui vont pouvoir continuer à aller plus loin à vivre dans ce cadre de vie plus loin et la deuxième subdivision c'est le cadre supérieur qui est à l'ététravail et grande mobilité et alors là on est plus sur des gens des gens plus aisés qui ont la possibilité de choisir leur lieu de vie notamment dans des lieux de villégiature où les espaces où les paysages naturels sont préservés et donc du coup on peut aller sur la diapos suivante sur l'image qui a immergé mais qui est trompeuse finalement du fameux grand télétravailleur mobile souvent un homme souvent dans son jardin souvent en télétravail sauf que c'est pas tout le monde qui peut télétravailler c'est une certaine catégorie de la population ça veut dire qu'il faut avoir accès à une connexion internet de bonne qualité et qu'on garde quand même un lien avec le siège social et sur les effets du télétravail dans les territoires alors on a pas enfin les études commencent à sortir pour montrer pour dire que les transferts de capitaux entre les territoires enfin vers les territoires d'arrivée ne sont pas si évidents que ça c'est à dire que ces télétravailleurs qu'ils soient grands mobiles ou pas ne consomment pas forcément sur place parce qu'ils continuent d'aller à leur travail et à remplir le coffre à la zone commerciale urbaine avant de rentrer chez eux ils utilisent la livraison à domicile pas forcément les commerces de proximité pour l'instant leur implication dans la vie locale n'est pas forcément très grande parce que être en multi résidence ou en bi résidence c'est un peu être partout et nulle part à la fois donc ils n'ont pas forcément le temps et même le bénéfice environnemental n'est pas couvert alors ça c'est pas moi qui le dit c'est des chercheurs qui travaillent sur les mobilités qui ont essayé de faire des calculs d'empreintes carbone et de consommation de carburant en fait il y a une réorientation des mobilités au profit des mobilités de loisirs et de proximité donc peut-être qu'on va moins souvent au travail mais on bouge plus au niveau local pour amener les enfants pour faire les loisirs etc. donc cette image du grand mobile télétravailleur n'est pas représentatif de l'ensemble des flux et peut susciter un certain nombre de désillusions auprès des collectivités locales qui voyaient dans ces télétravailleurs une source de redéveloppement à venir et dernier point sur les tiers-lieux il semblerait que les études montrent que dans les territoires où il y a une très bonne connexion en fibre les tiers-lieux sont moins bien sont peu peu comment peu fréquentés parce que les gens ont tout ce dont ils ont besoin chez eux quatrième profil on en a déjà parlé aussi c'est ces jeunes ou ces familles de diplômés qui associent télétravail et projets de reconversion professionnelle typiquement je pense que les gens que Olivier a pointé dans son étude sur le primaire sur le primaire ça concerne les catégories 3 et 4 et donc là on n'est pas forcément on n'est plus dans de la péri-urbanisation étendue on est plutôt dans un phénomène de renaissance rurale dans des territoires peu denses alors là j'avais plusieurs diapositives je voulais vous présenter un récit de vie d'une personne qui est partie de votre région pour aller ailleurs je vais essayer de le condenser pour que vous compreniez la richesse de cette méthode par les récits de vie donc nous avons suivi Christophe et Manon très non d'emprunt lui il est ingénieur dans le nucléaire en reconversion elle a l'état orthophoniste ils ont deux enfants ils habitent dans du rural dans les Hauts-de-Salle et ils veulent changer de cadre de vie leur premier réflexe c'est de se tourner vers des territoires avec une certaine image de marque et donc ils vont chercher avant le confinement à aller plutôt dans les Cévennes et le Lot c'est-à-dire c'est les régions qui les attirent c'est là où par le bouche à oreille ils ont entendu qu'il y aurait des choses à faire principe de réalité ils ne trouvent rien il n'y a pas de biens en vente qui correspondent à leurs critères et à leur budget qui est pourtant confortable ils ont 300 000 euros au moins enfin voilà deuxième diapo changement de contexte à l'hiver 2020-21 donc au moment du deuxième confinement mal-être de leurs enfants à l'école de leurs enfants à l'école qui ne se retrouvent plus du tout dans le système public là il devient urgent de bouger donc comme ils n'ont pas trouvé auparavant ils vont se rabattre ils vont élargir leur champ de recherche à tout le sud de la France lui elle est de Toulon et lui il est de l'Ariège et ils vont trouver la haute vallée de l'Aude où il y a une école alternative qui correspond à leurs besoins il y a tout un tas de services qui correspondent à leur mode de vie et coup de chance ils vont trouver un bien qui correspond à leurs besoins on peut passer à la diapo suivante ce que cela nous montre c'est que Christophe et Manon ils se sont implantés dans un nouveau territoire avec très peu d'habitants mais ils vont s'impliquer dans la vie locale très vite ils tissent des liens mais des liens qui sont sélectifs c'est à dire que finalement leur sociabilité elle tourne autour de leur cercle de l'école alternative et des réseaux de médecine alternative de bien-être etc. donc si on essaye de démêler un petit peu tout ça on se rend compte qu'ils font racine ils s'intègrent localement mais pour l'instant ils sont dans les travaux donc pas de retombées économiques directes quand ils vont développer leurs activités de fruits et de formation en éco-construction ils ne sont pas motivés par l'argent donc les échanges non marchands sont aussi dans leurs critères de bien-être donc ça veut dire que c'est des choses qu'on ne pourra pas forcément capturer avec les indicateurs classiques de création de richesse et du point de vue de la mobilité ils sont encore très dépendants de l'automobile même si bon c'est pas des extrémistes ils conçoivent encore de bouger en voiture pour les vacances dernier point sur ce profil donc on voit que ces profils-là quête de qualité et de vie à proximité souvent une reconversion dans le maraîchage dans l'agriculture etc mais avec un frein du foncier qui est très important c'est-à-dire ils ont du mal à acheter des terres ils ont du mal à trouver des relais administratifs là je parle plus de Manon et Christophe globalement ils ont du mal à trouver des conseils auprès des champs d'agriculture et de la SAFER qui sont plus sur des modèles traditionnels agricoles et ces gens-là en reconversion veulent faire par exemple des plantes médicinales ont besoin de petits lopins de terre et en fait les outils agricoles actuels ne sont pas forcément adaptés donc il y a un hiatus à cet endroit-là en termes d'accompagnement de ces nouvelles populations et enfin dernier point c'est un projet familial souvent un projet familial mais un projet familial incertain et il faudra regarder sur 5 à 10 ans comment ça évolue parce qu'on sait que les installations le taux d'échec est important si on regarde les néo-ruraux des générations précédentes le taux d'échec est important donc on peut se poser la question de la pérennité dernier profil dont je souhaitais vous parler c'est les flux invisibles et ça c'est les marginaux les populations à la précarité plus ou moins choisies qui vont faire le choix d'un mode de vie alternatif et alors on en parle peu parce qu'aussi ils souhaitent pour la plupart rester sous les radars avec un rapport compliqué à l'État avec une volonté de se retirer du système du système entre guillemets et là eux leur territoire de prédilection ça va plutôt être les territoires refuges les moyennes montagnes donc les corbières les pyrénées haudoises les cévennes ou des endroits dans le Jura par exemple aussi des endroits où il y aura moins de contrôle moins de contrôle juridique moins de contrôle policier et où la latitude d'installation sera plus grande alors on peut passer à la diapo suivante donc ça recoupe des modes d'habiter très différents ça va de la tiny house donc ça c'est la version un peu bobo à la yourte en passant par le mobilhome à 1000 euros acheté au camping du coin donc ça veut dire que c'est des gens qui choisissent de vivre de peu souvent c'est l'alternative c'est des gens qui seraient par exemple éligibles au logement social mais pour eux le logement social est connoté ville est connoté cage à lapin est connoté ville invivable donc on va préférer pour certains pas tous mais pour certains on va préférer vivre dans un mobilhome sur un petit lopin de terre où on va pouvoir cultiver trois carottes et deux poireaux plutôt que d'être dans un logement social donc ça montre aussi la force de l'idéal de l'habitat individuel alors pour certains c'est un succès d'année finalement du pavillon mais cet habitat léger enfin habitat léger non conventionnel là encore se heurte à des limites juridiques parce qu'il y a des problèmes avec les PLU locaux les documents d'urbanisme sont limités et puis aussi il y a les politiques d'accueil ou plutôt généralement de dégarpissement de la part des élus mais certaines communes on a eu quelques récits de communes rurales qui commencent à faire le pari d'une stratégie inverse d'accueil de ces populations et de prise en compte de leur précarité notamment sanitaire et énergétique thermique et énergétique notamment avec une réflexion sur les campings municipaux comment on peut ouvrir les campings municipaux à l'année pour accueillir ce type de population et aussi une réflexion sur les saisonniers les saisonniers pour le tourisme et les saisonniers agricoles comment ces formes d'habitat non conventionnelles pourraient être une solution une variable d'ajustement voilà j'espère que je reste clair en allant vite alors sur les conclusions je vais aller directement à la diapo suivante bon là j'ai déjà à peu près dit mais prendre le temps de parler de cette diapo là finalement les mobilités que l'on a observé c'est que eh bien alors voilà il y a des grandes lignes qui restent les ruptures biographiques l'emploi la place dans la trajectoire dans la trajectoire de vie sont des éléments de mobilité classiques nous ce que l'on observe c'est que ces mobilités sont socialement et spatialement sélectives et j'insisterai sur trois points premier point les effets sont parfois réels les effets de dynamisation sont parfois réels mais restent extrêmement localité localisé pardon ça va être une poche ici trois familles dans cette commune de 500 habitants donc vraiment des micro-graphes mais ces populations nouvelles qui ont souvent un capital économique et surtout un capital culturel différent de la population locale c'est la définition classique de la gentrification donc ça c'est un premier risque c'est le risque de gentrification rurale dans ces territoires d'arrivée deuxième risque c'est le fonctionnement en réseau et en réseau fermé à Martel dans le Lot on s'est rendu compte qu'il y avait une logique de club donc vous connaissez les travaux d'Eric Charme sur la clubisation des tissus périurbains ben là on a revu un petit peu la même chose dans des communes rurales c'est à dire une volonté de rester entre soi de préserver la qualité de vie entre soi mais avec des conflits d'usage entre les nouveaux et les anciens deuxième type de réseau les grappes communautaires alternatives un petit peu comme Manon et Christophe ce dont j'ai parlé est de Manon et Christophe deuxième risque c'est finalement les conséquences sur le foncier finalement moins que des flux humains ce sont des flux de capitaux que l'on a observé avec notamment une extension du domaine de la rente de la rente foncière et notamment des arrière-pays ruraux qui sont des nouvelles frontières de l'urbanisation et d'investissement et de notre point de vue notamment à Maxément on a publié un article qui l'argumente un petit peu plus tout ce battage médiatique autour de l'exode urbain ça a permis de donner de la valeur à des territoires qui n'en avaient pas et de leur donner une valeur économique et donc faire un placement intéressant surtout en période de crise où la pierre est une valeur refuge et le dernier point c'est l'augmentation de la conflictualité dans ces territoires avec des tensions sur le logement j'en ai déjà parlé mais aussi sur les ressources ressources en eau ressources naturelles ressources en foncier etc. et donc on a senti un très fort besoin de régulation certains outils sont inadaptés mais d'autres solutions existent telles que les foncières solidaires les permis résidents etc. et donc c'est des choses qui sont peu mises au débat national mais que localement on a vu monter en puissance voilà je m'arrêterai là et merci madame pour la diffusion du PowerPoint merci beaucoup à vous c'était vraiment passionnant alors désolé que vous ayez dû aller vite mais vraiment ça permet aussi d'avoir un retour un peu plus aussi concret sur les territoires de ce qu'on a pu observer dans nos données alors on avait quelques questions Ludovic oui merci c'est vraiment intéressant et surtout ce qui est intéressant c'est la complémentarité des présentations avec des approches très statistiques des lectures un peu plus sur longue période et là des approches plus en guillemets sociologiques oui sur les 5 profils là que vous avez définis donc ça vous les avez définis non pas par des approches statistiques j'ai bien compris mais pas plutôt en lien avec vos entretiens on voit quand même que le alors on est tous d'accord plus ou moins aujourd'hui sur la conclusion c'est à dire pas d'effet majeur mais des flux qui sont quand même intéressants à regarder puisqu'ils ont des effets localisés très importants on voit quand même alors à part deux classes l'impact majeur j'ai l'impression du télétravail je voulais avoir votre avis là dessus parce que sur ces 5 classes il y en a un minima 3 qui sont influencés et dont leur présence s'explique par le télétravail comment vous analysez ça d'une part et j'avais pas un doute mais une question sur la classe 2 entre guillemets celle des professions intermédiaires et classes populaires alliant télétravail et navettes bon est-ce que ce sont des classes qui sont vraiment marquées par le télétravail et classes populaires bon en fait alors là on a surtout je vais répondre ponctuellement sur celle-là puis ensuite sur l'autre en fait là on avait échangé avec l'institut d'aménagement de la région parisienne et en fait ils ont constaté qu'il y avait au fur et à mesure des confinements une diffusion du télétravail dans des catégories professionnelles intermédiaires c'était pas que les grands cadres d'entreprise en fait c'était pas que les cadres supérieurs donc là c'est les travaux de l'institut Paris Région de l'institut Paris Région qui ont montré ça et donc bon là ça permet ça permet la périurbanisation encore plus facilement ça permet des compromis spatiaux entre un conjoint qui peut télétravailler et l'autre pas ou alors ça peut permettre s'il y en a dans le cadre d'une amature urbaine par exemple je sais pas moi à Toulouse il y en a un qui travaille à Montauban et l'autre qui travaille à Toulouse ça permet d'avoir une variable d'ajustement entre les deux enfin voilà en fait le télétravail je pense ça a ouvert le champ des possibles ça c'est certain et il n'y a pas que nous qui le disons et effectivement ces cinq catégories elles ne sont pas nouvelles c'est sûr qu'elles ne sont pas nouvelles elles existaient avant et peut-être que pour la catégorie 4 en fait le télétravail permet une période tampon c'est à dire que plutôt que de tout plaquer et de s'installer bon le cas que je vous ai présenté il n'y avait pas de télétravail mais le télétravail peut être une variable d'ajustement c'est à dire que pendant un certain temps le temps d'atterrir dans le nouveau territoire on va continuer à garder son activité en télétravail ou alors on va quitter le statut de salarié et se mettre en auto-entrepreneur ou en consultant pour avoir un peu ce coussin d'amortissement et puis pour aller tranquillement vers sa transition professionnelle c'est plus une variable d'ajustement je pense tout à fait la question aussi des résidences secondaires est intéressante vous l'avez évoqué ou en tout cas de l'évolution du rapport au logement où avant on avait une résidence principale on y habitait on l'a un peu évoqué nous aussi de façon un peu rapide je pense que c'est quand même aussi un facteur qui est explicatif enfin qui contribue à l'explication de ces phénomènes là l'évolution du rapport au logement et notamment les effets d'investissement que vous notez sur cette question du résidence secondaire que l'INSEE d'ailleurs appelle résidence secondaire et logement occasionnel ça c'est un phénomène qui vous paraît majeur vous aussi en fait c'est peut-être celui sur lequel il y a le plus de points de vigilance à émettre parce que cet investissement il peut prendre plusieurs formes bon il y a les gens qui vont investir pour eux ils ont suffisamment de capital parce que ils ont remboursé la maison leur logement principal donc ils n'ont plus de crédit sur le dos ils continuent à économiser grâce à leur salaire et donc ils ont de la capacité d'investissement donc ils vont s'acheter une deuxième voire une troisième résidence dans laquelle ils vont naviguer au gré de leurs envies bon ça c'est une petite partie de la population il y a une deuxième partie de la population qui vont acheter une résidence secondaire pas chère par exemple dans les Cévennes on peut trouver une maison pour 50 000 euros et ils vont la retaper et ils vont la retaper peut-être avec des copains donc là c'est un investissement on va dire à but pareil personnel et je ne dis pas que c'est forcément des grands méchants investisseurs le but ça va être d'être à l'équilibre c'est à dire que peut-être qu'ils vont mettre la maison sur Airbnb juste pour payer l'assurance l'eau et l'électricité les frais fixes et puis il y a sans doute et ça c'est très difficile à quantifier ceux qui sont dans une stratégie de multi propriétés il y a une étude de l'INSEE qui est parue pareil l'an dernier qui a montré la concentration de la propriété au moins des parties de la population et là par contre par exemple à Perpignan on sait qu'il y a des gens qui achètent des immeubles entiers pour faire de la résidence de la location de courte durée ce qui a plusieurs effets sur le marché locatif local c'est à dire que les gens qui veulent louer à l'année ne trouvent plus c'est pas forcément une amélioration de la qualité de l'habitat parce que souvent c'est des rénovations à bas coût donc on garde des passoires énergétiques parce que alors il faudrait que je vérifie ce point-là mais la réglementation n'est pas exactement la même sur une location à l'année et sur une location saisonnière et donc c'est aussi un moyen d'esquiver la réglementation énergétique et donc en fait on a des logements qui restent vides la plupart du temps et en fait aussi l'autre point de vigilance par rapport à Airbnb c'était l'importation de problématiques d'habitude réservées au centre urbain aux grandes villes en fait maintenant on le retrouve dans les campagnes c'est-à-dire que Airbnb et ses effets pervers on sait comment ça fonctionne ça a déjà été documenté dans les grandes métropoles et en fait on voit que maintenant ça arrive dans les campagnes vous pouvez regarder les travaux de l'agence d'urbanisme de Pau de Pau de Bayonne pardon ils ont un partenariat avec avec l'université de Pau et ils ont cartographié Airbnb la progression dans l'arrière pays basque et dans le Béarn elle est spectaculaire et en fait là les élus ils sont un peu pris de court face à ce phénomène on sait bien quelles vont être les retombées en termes vous venez de le citer mais voilà des problématiques de pression soncière et de recherche de logement pour les locaux qui se complexifient donc même s'il y a des intercommunalités ou des communes qui essaient de réglementer petit à petit ce genre de choses comme c'est déjà fait en Espagne à Barcelona par exemple ou ailleurs ça reste encore un problématique et aussi en effet calquer des modèles que l'on retrouve et pour autant dans des territoires où les services ne suivent pas forcément la connexion ne suivent pas forcément etc donc ça pose aussi des enjeux là-dessus le temps avance mais je me permets quand même de garder trois minutes s'il y a des questions encore des intervenants même si on est sur la fin de ce séminaire est-ce qu'il y a des réactions parmi nos intervenants nos participants pardon même s'il est 17h passé Côté Région Agnès Jean-Baptiste Oui monsieur Allé allez-y Oui Arnaud Allé département des Hautes-Alpes oui en effet merci beaucoup pour toutes ces informations c'est très intéressant nous nous sommes en train de monter un observatoire du social mais aussi des dynamiques sur le territoire donc départemental mais en relation avec les autres bien sûr les territoires d'à côté et la région pour avoir une vision d'ensemble et je voulais vous remercier de ce séminaire qui est très intéressant qui met le point aussi bien sur les dynamiques globales que sur les micro dynamiques qui sont aussi importantes nous nous avons des petites communes sur le territoire la plus petite à 8 habitants mais la plus ronde en a 45 000 c'est GAP qui prend un tiers du département donc en fait on est très vigilant sur les dynamiques justement urbaines périurbaines rurales dans tout ce qui est aussi bien déplacement télétravail déploiement de la fibre aussi puisque c'est une des thématiques du département sur lesquelles nous sommes assez vigilants pour l'accès au numérique et justement c'est des thématiques qui sont très intéressantes à voir comment elles se développent et se structurent en région PACA aussi bien sur les nouveaux ruraux que sur les nouveaux urbains aussi on va dire ça comme ça donc merci beaucoup pour ce séminaire merci à vous et est-ce que donc au regard de ce qui a été évoqué vous constatez un petit peu ce genre de dynamique est-ce que déjà même si en effet on n'a pas les données INSEE comme on l'a déjà évoqué mais dans les dynamiques peut-être aussi de création de classes qui peuvent être parfois des indicateurs ou même dans aussi des questions de flux des flux mobiles qui vont être plus condensés et saturés qu'avant est-ce que vous constatez ça aussi dans les autres Alpes ? alors pour l'instant c'est plus du ressenti aussi parce qu'on manque aussi de données immédiates immédiates voilà et c'est pour ça aussi qu'on monte un observatoire pour rassembler et visualiser mieux les données voilà donc je ne peux pas difficilement répondre à part du social c'est ça des dynamiques sociales vous avez dit voilà tout à fait du social mais comme le département a beaucoup de compétences aussi bien sur les personnes âgées la petite enfance le RSA et autres on est quand même un petit thématique voilà merci merci à vous il y aurait d'autres interventions peut-être de territoire ou de participants bon on a eu beaucoup d'informations ça a été très dense oui malgré des petits problèmes techniques on s'en sort très bien on s'en sorti donc ça va la boucle donc merci beaucoup à tous les participants donc monsieur Olivier Boubolga nous a quitté mais merci à lui merci aux intervenants de l'INSEE également et à vous madame Delage vous retrouverez donc les quatre présentations nous pourrons les communiquer à venir sur le site connaissances du territoire ainsi que l'enregistrement de ce webinaire pour les moments que vous n'avez pas pu suivre pour le diffuser autour de vous et je vous souhaite une très bonne fin de journée et merci encore à tous les participants merci merci beaucoup c'est bon on vous entend tout bien et merci à Lopa pour l'animation de ce séminaire Yolande merci Agnès avec plaisir je suis très riche dans les échanges oui bonne fin de journée au revoir merci à l'animation merci à l'animation merci à l'animation merci à l'animation